Si tu as des mauvais notes, c'est parce que tu joues beaucoup à la console. Il faut toujours avoir des bonnes notes. Si tu veux être une bonne cuisinière, il faut toujours avoir des bonnes notes. C'est important, ça. Pour avoir des bonnes notes, il faut beaucoup réviser. Réviser, réviser. Comme ça, tu auras de bonnes notes. Comment tu me trouves? Je te trouve beau, gosse. T'es sûre? Oui. Moi, je te trouve adorable. Je te trouve beau. T'es sûre? Je t'aime. T'es sûre que tu m'aimes? Oui, je suis sûre. T'es sûre? Oui. Oui. Amy, Amy, Amy. Ça me fait plaisir de te voir. T'es magnifique. Mais il ne faut pas trop jouer à la console. Il faut beaucoup réviser. Oh, 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 messieurs. Je ne sais pas ce que ça fait. Ça fait quoi? Je ne te vois même pas. Pourquoi tu es dans le noir, chérie? Je ne sais pas. Ton papa, il va te voir. Waouh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, ma fille. Elle est trop belle. Elle est grande. Il est où, Noé? Il est là. Ah, là, t'as des petits filles. Noé! Noé! T'es là, mon fils? Noé! Noé! Bonjour. Bonjour. Bonjour, Noé. Tu vas bien? Oui, tu vas bien. Tu vas bien. Je t'aime, Noé. Je t'aime plus le chat. Il est en train de faire un câlin au chat. Ah, ouais? Il est en train de faire un câlin à son chat. Tu vois pas, hein? Eh, les enfants, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Voilà ce qu'il fait à son chat. Noé, noé, noé. Il est trop mignon. Il fait ça, il est déconneur. Trop mignon. Tu ne tapes pas que ça. Oui? Pour l'anniversaire, on va au ciné? C'est ton anniversaire, on fait quoi? Attends. Moi, j'étais sûr qu'on fait l'anniversaire, on fait quoi? En sérieux, on fait quoi? Ok. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle était enrhumée. Elle était enrhumée. Regarde. C'est un cadeau, un cadeau à Noé. T'as vu ça? C'est le cadeau pour mon petit frère. C'est le cadeau pour mon petit frère. Ouais, à Noé. Une belle basket. Attends, j'ai dit à un coup, maman. Maman, je suis rentrée. Et toi, non, t'as pas droit de le savoir souvent. Maman, je suis rentrée. C'est quoi, dis-donc? Ouais, mais j'ai une question. Est-ce qu'est-ce qu'il peut ouvrir la porte? La porte, la porte, mais je vais me mentir. Et me dis à Noé. Non, non, tu dois prendre tes choses. Je suis juste en train de faire comme ça. Montre à Noé. Regarde un cadeau. C'est des Jordans. Tu vas voir tes choses dures pour rendre ton anniversaire quand t'avais 6 ans. Oui, oui, c'est bon. Tu veux les mêmes? Oui, mais mon Pokémon est violette. Non. Non. Emi, tu veux les mêmes? Ou tu veux les blanches? Mimi? Oui? Ben, dis-moi, tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire? Tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire, toi? Hé, regarde, je suis enfermée avec le chan. Je sais. Mais comme cadeau d'anniversaire, tu veux quoi? Je veux que tu veux la dure, toi. Hémi, t'es folle. Oui, je veux... Je dis bonjour à mon chan. On dit, tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire? Tu vas répondre, oui. Je veux le jeu pépé, une couverture à coussons et une couverture douce. Parfait, je ne sais plus. Ben, tu m'envoies un voice et tu me le dis, d'accord? Pourquoi je n'oublie pas? Qu'est-ce qu'il fait, là? Ça va? Ah, c'est le petit chat. Le petit chat? Le petit chat. Oui, il s'appelle Camille. Il a une viruse sur un truc. Il a une viruse aussi. Émi, comment tu me trouves, là? Je me trouve, là. Tu me trouves comment? Je me trouve beau gosse. T'es sûre? Comment ça, je suis beau gosse? Bah, oui, t'es beau gosse. Tu seras toujours beau gosse. C'est tout? Même le chat, il l'a dit. Ah, le chat, il l'a dit? Quoi? Ah, d'accord. Ben, tu vas laisser ton chat. Tu me vois tous les jours. Tu ne me vois pas tous les jours. Je suis jaloux. Moi, j'aimerais te voir une fois. T'as dit quoi? J'aimerais te voir un... Ben, je suis là, t'es avec le chat. Ben, regarde-moi un peu. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ma fille. Je pense à toi tous les jours. Je pense à toi tous les jours. Tous les jours. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Kali? Demande à ta mère si le week-end, on sort. Demande à ta mère. Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Demande à ta mère. Oui, je vais lui dire. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, t'es trop... T'es trop... Y'a que ton chat. Je suis là aussi. Je sais que t'es là. Alors? Le chat, tu le vois tous les jours. Bah, Emy, tu vas manger. Tu peux chanter pour moi ou pas? Oui. Allez. Papa, t'es trop beau, je t'aime. T'es le beau... T'es le plus beau gosse de toute l'après-midi. Je t'aime. Et lui? Ça, c'est une chanson, ça? C'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Et c'est pour ça que je te jante comme ça. C'est parce que je t'aime. Waouh! C'est trop mignon. T'es fait plein de bisous. Plein de bisous. Plein de bisous. Je t'ai fait un cœur. Gros comme ça. Oh, bah, t'as réussi à faire un cœur. Ah, j'ai réussi. T'as vu, il est beau comme ça. Bon, c'est ça. Et pourquoi tu me demandes pas de chanter pour toi? Quoi? T'aurais pu me dire, est-ce que tu chantes pour moi? Quoi? Emy, Emy est jolie. Emy est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. C'est pas beau, ça? Toi aussi, t'es beau. T'es beau. Merci. Bah, il n'y a pas que la beauté qui... Je t'aime aussi. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Je t'aime vraiment parce que tu es le meilleur père. Ah, c'est beau, ça. C'est trop gentil. Comment ça, je suis le meilleur père, dis-moi. Je ne savais pas ça, moi. T'es le meilleur père parce que je t'aime. Oh là là, je t'aime aussi. T'es la meilleure fille au monde. Je t'aime parce que toi... Tu vas à l'école. T'es sérieuse. Tu revises. Tu joues beaucoup à la console. Tu devrais t'arrêter un peu. Voilà pourquoi je t'aime. Parce que t'es la meilleure de ta classe. C'est pas toi la meilleure de la classe. Emy. Bah, Emy, vas-y, va manger. Va manger. Tu n'as mangé pas ? Je te fais des cœurs aussi. Ok, j'attends le message. J'attends plusieurs messages. J'aime bien écouter tes messages. Roku. C'est quoi ? C'est quoi le pluriel des vocales ? Quoi ? C'est quoi le pluriel des vocales ? Quoi ? Bah, quoi ? C'est quoi le pluriel des vocales ? Le pluriel des vocales, c'est quoi ? On dit un message vocal, des messages... Voco. Bravo ! C'est quoi le pluriel de... De... De belle. Belle avec un S. Wouh ! C'est quoi le pluriel ? Tu vois, tu connais, c'est ça, ça... Niveau, c'est individu, ça, c'est niveau C2. C'est vrai ? Eh, dis quoi ta mère ? C'est niveau C2. Que c'est niveau C2 ? Masculent, féminin, pour rien, pas, ça, c'est déjà, c'est niveau C2. Ben, elle est intelligente parce que vocale, vocale, il y en a qui sont... C'est niveau C2, c'est niveau C2, c'est niveau C2, c'est niveau C2. Même nous, il est capable de faire masculin, féminin. Sérieux ? Il peut ? Il peut ? C'est facile, féminin, masculin. Tu connais partout, Émy, ça s'est passé pour toi. Mais... Tu sais le faire, ça. Tu connais tout, tu peux même citer tous les autres. Émy, est-ce que tu connais la table de multiplication par 9 ? Quoi ? Est-ce que tu connais la table de multiplication par 9 ? Oui. Vas-y. T'as dit quoi ? T'as dit un truc de multiplication 2 fois 9. Ah, tu connais. Vas-y. Je fais quoi ? La table de multiplication par 9. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 30. Non. 7 ? Non. 6 ? Je suis trop court. Je suis trop court, tu es trop court. 36 ? Si on a des erreurs qu'on a pour. 27 ? Non. 27. 27. Bah, tu dois réviser, je connais pas. T'as du multiplication pas 9. 36. Ah, tu demandes à ta mère. On triche pas. Elle te demanderait tout de suite, je suis rondelle. Je te demanderai que l'issue, ce n'est pas mieux. 9 fois 5. Quoi ? 9 fois 5. 2 fois 5, ça fait... 45. 45. Mais 2 fois 5, ça fait 10 ? Non ! 9 fois 5. Ah, mais je n'ai pas compris. Euh... 45. 9 fois 6. Quoi ? 9 fois 6, ça fait combien ? Tu vois ? 54. Tu dois réviser. La table de multiplication pas 9. La table de multiplication pas 9. T'as dit quoi ? Ouais. Ça fait 54. Ça fait quoi ? 54. 54, ouais. Bah, elle doit l'avoir par cœur en la table de multiplication pas 9. 10. Tu promets que demain, tu... Tu vas la... Tu vas la savoir ? D'accord. Demain, quand je vais te demander. Donc, ce soir, t'arrêtes de jouer, tu revises. Promis ? Promis. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Je t'aime trop. T'as chaud. T'as chaud. Le week-end... Ta mère a dit quoi pour le week-end ? Elle travaille ou pas ? Tu travailles le week-end de... Après mon anniversaire ? Quoi ? Après mon anniversaire, est-ce que tu travailles ? Non, ce week-end. Le week-end prochain, je vais voir Mickaël. L'anniversaire à Mickaël, c'est là-bas. Hein ? Vas-y, tu sais déjà, Demi, ce que tu fais le samedi. Je sais déjà ce que je fais le samedi. Mais j'ai pas compris ce que t'as dit, maman. Le samedi, on va à la danse. Le samedi, on va à la danse. Donc, peut-être dimanche. Il faut, hein, le week-end, là, je vais te voir. Peut-être le dimanche, là. Dimanche, c'est sûr, je vais te voir. Comme ça, je vais... T'as apporté un petit... Bah, je suis pas sûre. Hein ? Maman, t'es là, tu manges ? J'en ai dit normalement, oui, donc... Ok, je viens te voir. Bah, vas-y, va manger. D'accord. Quoi ? Tu vas manger ? Tu vas manger quoi ? Des pâtes. D'accord. 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 Demande-moi par contre, t'as énergé, d'accord ? Ok, oui, ok, oui. Quoi ? Au Kiwi. Bah, tu t'attoues tes petits pièges, là. Elle est allégée au Kiwi. À plein d'autres choses, aussi. On parle juste quoi, comme chose ? Là, t'envoies ta fille me piéger, hein. Tu vois ta mère, ce qu'elle fait ? Elle est pas là, je suis comme Kiwi. Vas-y, Emy. Non, non. J'ai une question, pourquoi t'es en train de toi-fier ? Je suis pas en train de toi-fier, je suis en train d'essayer de roubler ton maître, ton maître, ton maître, ton maître, ton maître, ton maître, ton maître. Toi, tu connais des trucs comme ça ? Des trucs. Où est-ce que t'as vu ça ? Qu'est-ce que t'as vu ? C'est à l'école. Est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'as vu, elle connaissait ce que t'as vu, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as vu ? Ils apprennent que t'as à l'école. J'ai pas le même, mais n'importe quoi. C'est à l'école, quand vous connaissez ce que t'as vu, c'est pour moi, c'est à l'école, mais pas TikTok. Qu'est-ce que t'as vu, c'est à l'école. Qu'est-ce que t'as vu ? Vas-y, Emi, je t'appelle demain. T'as pas des choses à faire. T'as quoi ? T'as le rhume ? Tu m'envoies des... Tu m'envoies des... Je t'aime trop. Il est où, Noé ? Ton frère, il est où ? Il s'est la raconte ? Il est en train de dire qu'il va se tasser lui, qu'il sera YouTubeur, à mon Instagram. Il dit quoi ? Il est YouTubeur, lui ? Il dit qu'il sera YouTubeur. Ah, il veut être YouTubeur. Mickaël aussi, il veut être YouTubeur. Tous les enfants, ils veulent être YouTubeur. Il raconte sa live. Il est en train de faire des sketchs sur mon lit, alors que je ne lui dis pas le faire. Montre-le un peu, je vois sa tête. Nono, Noé. Ah ben lui, là... Nono, il est tubulon. Nono, il est tubulon. Ah ben ça va, ça va, ça va, Amy. Bisous. Bisous. Je t'aime. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être là. Excusez-moi. Je partage des petits moments avec mes enfants comme ça. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Vous voyez très bien que je suis bien avec les enfants, avec leur mère, il n'y a pas de problème. Parce que ça parle trop sur Facebook, là. Les gens, ils décrivent la vie des gens. Il faut souvent leur montrer. Comment tu vis avec les enfants et tout. Vous voyez un peu. Même si on n'est plus avec la femme. C'est ma fille qui m'envoie. Je vais partager un message de ma fille. Elle vient de m'envoyer un message tout de suite. On va écouter un peu. Amy. Vous parlez trop de la vie des gens sur Internet. Ça ne sert à rien de cacher même. Papa, je t'aime bien. Je t'aime parce que tu es vraiment le plus beau gosse. Et je t'aimerais toujours pour l'arrivée jusqu'à la mort. Et tu es le meilleur père en mon vie. C'est Nuel et Amy. Tu peux être un père, éloigner tes enfants, mais tes enfants t'aiment. Tu peux être un père, tu n'es pas à côté de tes enfants. Tu n'es pas là. Il y a les problèmes avec la mère. Mais les enfants t'aiment. C'est pourquoi ils bataillent ça avec vous. Pour vous dire que tu n'es pas là. Mais les enfants t'es yamou. Et avec la mère des enfants, tu n'as aucun problème. C'est pourquoi je vous montre ça. Tu aimes papa, tu aies éloigné les enfants, mais les enfants, ils t'adorent. C'est ça. C'est encore Amy là. Qu'est-ce qu'elle m'envoie comme message, Amy? Amy, je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup. Je veux que tu apprennes la table de multiplication par 9. Parce que demain, quand je t'appelle, j'aimerais que tu... Sache faire la table de multiplication par 9. 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois 4, jusqu'à 10. D'accord? Je t'aime. Voilà. Donc, tu peux être quelqu'un qui est éloigné de tes enfants, mais que l'amour règne. C'est pourquoi les pâtes... Moi, les pâtes, j'appelle... Vous savez, les gens qui disent qu'ils cachent trop les enfants sur Facebook, c'est parce qu'ils vivent mal avec les enfants. Tu entends les gens dire, je n'expose pas ma vie. Quand ta vie est sale, tu ne peux pas l'exposer. Si tu vis avec quelqu'un et que ça se passe bien, tu n'as pas du mal à le montrer aux autres pour que les autres prennent de la graine. Voilà. Les gens vont dire, je ne montre pas mes enfants. Bah, tu sais que les enfants là-dessus ne t'occupent pas d'eux. Bah oui, tu sais que tes enfants ne t'occupent pas d'eux. Moi, il vivra avec mes enfants que je les montrais. Il n'y a rien à cacher. Pour que les autres apprennent. Parce que beaucoup de gens, comme les Oshiga... Quand tu vois Oshiga avec ses enfants, franchement... Les enfants d'Oshiga ne peuvent pas lui parler quand mes enfants me parlent comme ça. Je suis désolé. Voilà. Les enfants d'Oshiga ne peuvent pas parler comme ça là. Il y a eu le défi. Tu entends, je ne montre pas mes enfants. Tu ne me présentes pas tes enfants et toi, il n'y a pas la communication. Mes enfants et moi, c'est un film. Je n'ai rien à cacher. Même la mère des enfants, elle est là, on parle. C'est quand les gens mènent une salle vive, ils l'ont caché. Je ne cache rien. Je parle avec eux. Je leur montre. Voilà. Le sujet, c'est sur... J'ai regardé un live... De l'Etoile Cribienne. Je n'ai pas trop aimé la démarche. Ce n'est pas un clash. C'est parce que quand il prend l'Etoile Cribienne, on pense toujours que c'est... Je n'ai pas aimé son direct sur Papa Fondia. Elle n'a pas été vraie. Et je veux parler de ça. Je vais parler de ça. Je parle Facebook vite fait parce que mon rendez-vous, c'est sur TikTok. Parce que vous, les Facebookeurs, vous êtes terribles. Déjà, bonjour aux personnes qui sont connues. Ça, c'est un cadeau de Noé. Les enfants sont études. Dépensez pour les 100 euros. C'est pourquoi il ne faut pas dépenser même trop d'argent sur les enfants. Il faut aller ramasser des chaussures moins chers. Tu n'es pas un gros agent pour arrêter la chaussure au gars. Tu lui dis que va son cadeau. Le gars ne le gère. Il ne le calcule même pas. Ça, les enfants en Europe, ils ne gèrent pas. Il est là, il joue, il joue. Il ne calcule pas. Pourtant, ton pote fait appeler un coup. Moi, je dis à les petits enfants, il a acheté les moins chers, les trucs moins chers. Voilà. Donc, quand j'ai vu l'analyse de l'étoile cribienne sur... L'étoile cribienne, je vais te dire, quand tu veux conseiller quelqu'un, dis-le la vérité. Et honnêtement, moi, je veux vraiment être poli. Parce qu'avec toi, je ne veux pas les problèmes, je ne veux pas les polémiques. Et c'est parce qu'il faut mettre ton direct qu'on écoute et on décrypte ton life. L'étoile cribienne, je vais chercher ici. Voilà. Voilà. Partager le life. L'étoile. Il n'a pas été trop d'accord avec son analyse sur l'affaire de Stéphane. Attention au dos. Le fait de regarder le téléphone, ça casse le dos. Il faut faire très attention avec ça. Donc, je vais regarder. Étoile cribienne. Il est un peu d'analyser son dernier live. Il n'y a pas d'hydroquinone dans notre produit. Il n'y a pas de soude. Parce que je me suis dit, ah, ils sont en train de... Elle dit, monsieur Stéphano Faudia vient de loin. Regardez bien. Et pendant ce temps, elle le filme. Elle montre tous ses vêtements. Des vêtements, des chaussures, les machins. Vous ne pouvez pas écouter. Regardez. Donc, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et elle a filmé les vêtements de papa Faudia. Elle a filmé ses chaussures. Et elle dit, l'autre allait que... On va couvrir pour que Facebook, mais nous n'êtes pas en prison. On va couvrir pour que Facebook, mais nous n'êtes pas en prison. Avant de commencer à parler de ce sujet, je ne fais pas partie d'une team de méda. Je ne fais pas partie de la famille. Faudia ne va pas se sentir aussi à l'aise pour vous mentir de rester. Les hommes comme papa Faudia ne vont pas se sentir à l'aise que vous utilisez et que vous jetez comme de la merde. Les hommes comme papa Faudia ne vont pas profiter de votre amour. Papa, je t'aime des mères. Papa, je t'aime pas. Non, non. Je t'aime, 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 je t'aime. Je t'aime, 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 je Je vous ai toujours dit ici, quand un couple se sépare et que toi qui étais sur le banc de touche, tu réussis à avoir l'un des couples, évite d'exhiber ta relation. Et évite de te moquer de celle ou de celui qui était là avant, parce que quand ton tour va arriver, tu auras tellement honte, que tu ne vas même pas avoir le courage d'appeler au secours, quand tu seras en train de mimeur. J'ai entendu. Noé, Noé, je t'aime beaucoup, Noé, Noé, je t'aime aussi, gros bisous, gros bisous à vous les enfants, c'est papa. Gros bisous. Je fais ce... Je tiens à préciser ici, je viens d'une famille de six enfants, je ne cherche pas l'amitié sur mes pas. Si je veux poser avec quelqu'un, je parle avec mes seuls. Arrête ta mère, on s'est garré qui pour toi. Si vous êtes un chavant de mes frères, il y aura un autre avec qui je vais parler. Si je ne fais pas le live pour l'amitié avec quelqu'un, les postes d'amitié de Facebook, je fais mon live pour mes abonnés. Quand ce dossier-ci a commencé ici sur la toile, j'ai entendu les gens me dire, « Oh, le pauvre monsieur, il a tellement souffert dans cette relation, il est désormais heureux. » « Oh, le pauvre, il a passé dix années de sa vie, il a perdu dix années de sa vie. » Il a perdu dix années de sa vie. Attendez, je vais d'abord répondre à une étoile. Alors, Marie-Mireille John, je parle de ce dossier avec les éléments qu'on a sur la toile et qui sont flagrants. Voilà. Je dis bien, je sensibilise avec les éléments que je vois parce que je ne suis pas un enfant, je suis une femme. Je suis une mère d'enfant. « Voilà mon étoile, il faut que tu retiennes ça. » On nous a dit, le pauvre, il était en prison, ça n'allait pas. Il est sauvé aujourd'hui. Je te remercie. « Regardez bien, si ce monsieur a fait dix années de sa vie avec une femme qui le maltraitait, écoutez bien, s'il a fait dix années de sa vie avec une femme qui le maltraitait, une femme qui ne l'aimait pas, une femme qui a passé son temps à le ramener en arrière, s'il est resté dans ça pendant dix ans, ça veut dire que lui-même n'est pas clair. Écoutez-moi bien, un homme qui reste là où on le maltraite, un homme qui reste là où on le fait souffrir, il ne voit pas clair, mais il reste là pendant dix ans, ça veut dire que cet homme n'est pas serré. » Je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'on vit en Europe, les gens restent souvent dans les relations parce que tout seul avoir un logement, ce n'est pas facile. Il y a les relations où les gens restent en couple simplement pour ça. Parce qu'à deux, ils ont pu avoir un appartement, à deux, ils arrivent à manger. Je ne sais pas ce qu'ils vivent toutes seules. Vivre seul avec un salaire, c'est facile. Si lui, il est quitté de là, il n'était pas avec un gars, ça devait être compliqué pour lui. Donc, dire qu'on vit longtemps, à un moment, les relations ne sont plus forcément que les gens s'aiment. Les gens restent parce que, quand tu t'es mis avec une femme, vous n'avez plus une grande maison, vous êtes là tous les deux. Parfois, il n'y a plus de sentiments, mais les gens restent longtemps. Chacun fait sa vie. Et dans cette relation, c'est pourquoi moi j'ai dit, ton analyse dans ce problème n'est pas très juste. Bon, je ne sais pas si tu avais, tu dis que selon les éléments que tu avais, mais Lolo a monté clairement qu'elle n'avait rien à foutre avec ce monsieur. Tu voyais très bien. Vous savez, c'est très bon. Nous, on connaît ça parce que, bon, voilà, elle, on la voyait un peu partout. Peut-être que tu ne sors pas à Paris. Si toi-même, tu dis que tu n'as pas pitié de monsieur Fondia, c'est que tu n'es pas juste, ma chère petite soeur, c'est que tu n'es pas juste. Tu pourrais laisser ton frère dans le mariage ou Lolo en direct. Tu pourrais laisser ton frère dans une relation dans laquelle Lolo fait les 5 heures. Là, elle en live toute la journée. Tu peux laisser ton frère être en couple à une telle fille. Ton frère peut être dans une relation. Le gars travaille, la fille ne travaille pas. C'est quoi sa source de revenus ? Quand tu veux analyser, ton frère, tu vois que le gars, bah, parfois, c'est un enfer. Donc, tu n'es pas juste l'étoile qui vient dans l'analyse de cette histoire. On va t'écouter encore. Cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Cet homme n'a pas reçu une bonne éducation. Parce que quand un homme est sérieux, il sait ce qu'il veut. Il a reçu une bonne éducation. Il sait ce qu'il veut. Vous savez, moi, je vous dis un truc. C'est pourquoi on dit que la souffrance est une école. Donc, il y a un gars. Je précise qu'il ne veut pas manquer de respect à personne dans le live. Mais je manquerais de respect à personne. Donc, il y a des femmes qui sont arrivées en Europe. Elles sont arrivées chez l'homme blanc. Peut-être comme l'étoile que bien n'ont pas souffert. C'est-à-dire habiter seule. Ou travailler, vivre du travail. Ou avoir une vie compliquée. Donc, parfois, il y a les relations. La plupart des relations que vous voyez là, les gens se... C'est-à-dire que les gens se demandent que... Mais... Ce n'est pas forcément... Ce n'est même plus trop l'amour. Ah, je vais me mettre comment là ? Comme ça. Aïe, aïe, le dos. Donc... La relation de Laure et Stéphane. Mais c'était visible que c'était n'importe quoi. Tu as une femme. Elle est en live toute la journée. C'est pourquoi... Moi, j'ai dit... Sans connaître ta relation, l'étoile. Vu ton hyper-présence sur les réseaux sociaux et tout ça. On peut se poser l'excès. Juste qu'on ne connaît pas ton gars. Mais on peut aussi se poser la question. Parce qu'une femme trop présente sur Internet, c'est la preuve qu'elle n'a pas assez de temps pour son mari. Parce que quelqu'un qui est dans une relation stable ne peut pas avoir autant de temps pour Internet. Moi, je vous le dis. Tu ne peux pas te connecter 7h24 toute la semaine et prétendre être dans une relation sérieuse. Nous, on est dans les trucs parce que l'angar... Bonsoir, Madeleine Yonda. Merci d'être là. Merci à ceux qui partagent cette vidéo. Merci de partager la vidéo. Donc, moi, j'ai fait un débriefing sur l'étoile cribienne qui a parlé de l'histoire de Lolo Fondia. Lolo, même... À un moment, cette relation, c'était juste... Voilà, on paye le loyer, on est ensemble. On... On fait plaisir aux gens qui nous regardent. Mais il n'y avait pas d'amour là-dedans. C'est un peu comme on a regardé l'histoire de Oshiga, mais là, c'est le film. Ce n'est pas une relation où il y a de l'amour là-dedans. C'est une relation de... On se fait voir, c'est tout. Parce que le gars montre clairement qu'il n'a aucun respect pour Oshiga. Oshiga montre qu'elle est là parce qu'elle est là pour le buzz. Donc, les gens, ils regardent. Ce n'est pas forcément... Il ne peut pas accepter dans une relation. Et il sait ce qu'il ne peut pas accepter dans une relation. Est-ce que vous entendez ? Un homme qui a reçu une bonne éducation, qu'il sait ce qu'il veut, il ne peut pas accepter tout et n'importe quoi dans une relation. Pendant un an, il peut accepter. Pendant deux ans, il peut accepter. Mais pas pendant dix ans. Dix ans, ce n'est pas dix jours. Dix ans, ce n'est pas dix semaines. Dix ans, ce n'est pas dix mois. On te parle de dix années. Je crois même que c'est plus... Excusez-moi, je coupe parce que mes enfants m'envoient des messages. Je reprends. Noé qui m'envoie. Coucou Noé, c'est papa. Ça va ? T'as révisé ? Gros bisous. Gros bisous, les enfants. Je vous aime. C'est papa. Moi, j'ai une série de messages comme ça que je fais avec mes enfants. Si ce monsieur est resté dans cette relation, c'est parce qu'il trouvait son compte dans cette relation. Un monsieur qui reste dans une relation avec une femme pendant dix ans, il n'a pas d'enfant. On va dire que l'enfant ne se commande pas. C'est Dieu qui donne les enfants. On ne les juge pas. On ne se met pas de cet endroit. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu d'enfant. Pendant dix ans, même le coquet porte, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Pendant dix ans, même le mariage au Coutumier, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Non. L'étoile, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que tu fais de cette situation. Tu penses que si M. Stéphane est resté avec l'or pendant dix ans et qu'il n'y a pas eu le coquet porte, il n'y a pas eu d'engagement, c'est que ce n'était pas une histoire d'amour. Mais ce n'était pas une histoire d'amour parce qu'on est en Europe, c'est la femme qui mène le peloton. Tu vois bien que c'est le gars qui sort de la maison. Qui était la patronne de la maison ? C'est elle. Le gars, il est resté parce que l'Europe est difficile. Le gars, sûrement, il n'a pas de gros revenus. Il est resté là parce que, voilà, c'est la maison où lui est l'engar. Ils ont pu avoir cette maison. La maison était à la femme. Il lui part. Quand tu vois un homme quitter une maison, il laisse à l'engar. Ça veut dire que c'est l'engar qui était patronne. Et si, malgré tout ce qu'on a dit, ça n'a pas avancé, le gars n'avait pas... C'est pourquoi on dit que quand tu as une femme qui commence à dominer un homme là, quand tu as une femme, tu domines un homme, tu le domines. Mais le gars, même pour te demander à un mari, il ne peut même pas prendre le devant. Parce que tu n'as pas donné sa place. Loulou n'a pas donné la place à ce gars. De l'homme. C'est qu'il parlait. On ne peut même pas compter les sorties qu'elle faisait. Le gars n'était jamais là. Elle a valorisé ce gars à quel moment. Le gars, il n'est pas à nuit dans sa relation maintenant. Avec la femme avec... La femme avec laquelle il était auparavant. Donc, quand tu fais un direct, il ne faut pas être lâche. Tu parles au gars parce que le gars, tu ne le connais pas. Mais Loulou, tu l'as porté. Dis-lui la vérité. Tu voyais très bien qu'elle était partout. Et c'était ce garçon. Dis-lui la vérité. Non, on lui a dit la vérité. Si elle nous avait écoutés, même si elle n'a pas perdu ce gars. Même là, les directs qu'elle fait, tout ce qu'elle fait là, les gens lui parlent, elle n'écoute pas. Elle est toujours dans les directs grossiers et tout ça. Salut Lucie, c'est fouli. Ça va à toi? Le problème du Camerounais, c'est qu'il n'aime pas la vérité. Si tu es l'ami d'un Camerounais, il faut être cotisant. Voilà, les Camerounais aiment la cotisanerie. Pour être ami avec un Camerounais, il faut lui taper les atalakos, il faut lui dire qu'il est le plus beau, il faut lui dire c'est ça, la cotisanerie. Être l'ami d'un Camerounais, c'est lui dire qu'il est beau. Le jour où tu lui dis la vérité, il t'appelle traite. Il commence à t'insulter. Il n'aime pas du tout. Donc Stéphane, est-ce que tu l'as entendu un jour parler? Est-ce que tu as vu Stéphane battre sur elle? Est-ce que tu as vu Stéphane faire quoi? Tu as vu Camerounais, elle était chez Loulou. Ouais, ça va lui, c'est ses folies, ça fait plaisir de te voir dans la vie. Pendant dix ans, même la mairie, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Vous voulez me dire qu'un homme sérieux peut taper dix années de sa vie dans la maison avec une femme? Ils n'ont rien construit et c'est lui la victime? Qu'est-ce qu'il a apporté dans la vie de cette femme pendant dix ans? Qu'est-ce qu'il a donné à cette femme pendant dix ans? Pour qu'elle, elle lui donne ce que certaines personnes veulent qu'on lui donne. Moi, j'appelle ce genre d'hommes des profiteurs. Des gens qui arrivent dans la vie des femmes juste pour profiter, te sucer, te ramener en arrière l'étoile cubienne. Non, l'étoile cubienne. Tu fais un très mauvais direct. Désolé. Si tu veux soutenir Lolo, tu l'appelles au téléphone, tu lui dis ma soeur. Tu appelles Lolo, tu dis que je vais te soutenir. Quand tu fais un tel direct, c'est très méprisant. C'est quand même encore sa vie privée. Je parle là parce que tu es quand même son ami ou bien tu étais son ami. Quand tu fais un direct pour faire une description de son gars, elle-même, elle a allumé les directs, elle a insulté ce mec. Le gars, il dit qu'il est joyeux, il est content. Il exprime sa joie. Il est en enfer. Il a le courage de lui dire qu'il y a des relations qui sont infernales. Et tout le monde le voit. Quand tu es une blogueuse, si tu es heureuse, on va voir. Une blogueuse ne peut pas mentir que je suis bien dans mon mariage. Tout ce qui est là, on sait que ça ne donne. La plupart d'entre vous, on sait que ça ne donne pas. Parce qu'en Europe, on connaît. Nous tous même. Tu ne peux pas dire que je suis dans une relation star. Moi, je suis dans une relation avec mes filles. Tu ne peux pas trop me vanter de ça. Oui, tu ne peux pas aimer. Tu peux être dans une relation assez star, tu es en direct tous les jours. Il y a un temps, c'est pour ton mec, c'est pour ta chérie. La plupart des gens qui allument le téléphone tous les jours, ne peuvent pas mentir que j'aime mon gars. Je ne le montre pas mon gars. Vous mentez. Tu vois, un personnage public, voilà, dans ce direct, c'est un direct que tu fais qui n'est pas vrai. En gros, tu veux la soutenir, mais elle n'est pas soutenable. Ma chère petite soeur, tu ne peux pas la soutenir. Fondia a supporté l'insupportable. Et c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il n'avait pas de gros revenus. Elle ne m'a pas été juste. Vivant avec un homme à qui on ne pouvait pas accorder beaucoup de sentiments, pourquoi vivre avec lui? Pourquoi ne pas rompre? Le gars, la première occasion qu'il a eu de parti, il est parti et il montre son bonheur. Il vit autre chose. Les petites choses que Sanga ne pouvait pas lui donner l'attention. Une petite chose symbolique, ce n'est pas l'argent. Donc, je ne suis pas très d'accord. Pourquoi je le dis? Tu vas rentrer un peu à l'heure. Ce qui tue les femmes, c'est l'orgueil. Ce qui tue les femmes, c'est la concurrence mal placée. Ce qui tue les femmes, c'est le manque de respect d'elles-mêmes. Les femmes, le jour où vous allez apprendre à vous donner de la valeur, le jour où vous allez apprendre à vous respecter, le jour où vous allez apprendre à imposer votre respect, les hommes comme papa Fodja ne vont pas se sentir aussi à l'aise pour vous manquer de respect. Les hommes comme papa Fodja ne vont pas se sentir à l'aise pour vous utiliser et vous jeter comme de la merde. Les hommes comme papa Fodja ne vont pas profiter de votre amour pour vous sucer. J'assume ce que je dis. Je dis, j'assume ce que je dis. S'il y a un truc que je déteste, c'est quand un homme profite de deux femmes et il vient jouer le seigne au milieu de celles de femmes. Je vous ai toujours dit ici, quand un couple se sépare et que toi qui étais sur le banc de touche, tu réussis à avoir l'air d'un couple et d'exhiber ta relation et de te moquer de celle ou de celui qui te l'aura. Parce que quand ton tour va arriver, tu auras tellement onze que tu ne vas même pas avoir le courage d'appeler au secours quand tu seras en quête de mille heures. J'ai entendu dire, je tiens à préciser ici, je viens d'une famille de six enfants, je ne cherche pas l'amitié sur mes tas. Si je veux poser avec quelqu'un, je parle avec mes soeurs ou mes frères. Si je suis fâchée avec mes frères, il y aura un autre avec qui je vais parler. Je ne fais pas le live pour l'amitié avec quelqu'un, les posts d'amitié de Facebook. Je fais mon live pour mes abonnés. Quand ce dossier s'y a commencé ici sur la toile, j'ai entendu les gens me dire, oh, le pauvre monsieur, il a tellement souffert dans cette relation, il est désormais heureux. Où est le pauvre? Il a passé dix années de sa vie, il a perdu dix années de sa vie. Il a perdu dix années de sa vie. Attendez, je vais d'abord répondre à une étoile. Alors, Marie-Mireille John, je parle de ce dossier avec les éléments qu'on a sur la toile et qui sont flagrants. Voilà. Je dis bien, je sensibilise avec les éléments que je vois parce que je ne suis pas un enfant, je suis une femme. Je suis une aide-enfant. Voilà mon étoile. Il faut que tu retiennes ça. On nous a dit, le pauvre, il était en prison, ça n'allait pas. Il est sauvé aujourd'hui. Regardez bien. Si ce monsieur a fait dix années de sa vie avec une femme qui le maltraitait, écoutez bien, s'il a fait dix années de sa vie avec une femme qui le maltraitait, une femme qui ne l'aimait pas, une femme qui a passé son temps à le ramener en arrière, s'il est resté dans ça pendant dix ans, ça veut dire que lui-même n'est pas clair. Écoutez-moi bien, un homme qui reste là où on le maltraite, un homme qui reste là où on le fait souffrir, il ne voit pas clair, mais il reste là pendant dix ans. Ça veut dire que cet homme n'est pas sérieux, cet homme ne sait pas ce qu'il veut, cet homme n'a pas reçu une bonne éducation. Parce que quand un homme est sérieux, il sait ce qu'il veut, il a reçu une bonne éducation, il sait ce qu'il peut accepter dans une relation et il sait ce qu'il ne peut pas accepter dans une relation. Est-ce que vous entendez? un homme qui a reçu une bonne éducation, qu'il sait ce qu'il veut, il ne peut pas accepter tout et n'importe quoi dans une relation. Pendant un an, il peut accepter. Pendant deux ans, il peut accepter, mais pas pendant dix ans. Dix ans, c'est pas dix jours. Dix ans, c'est pas dix semaines. Dix ans, c'est pas dix mois. On te parle de dix années. Je crois même que c'est plus. Si ce monsieur est resté dans cette relation, c'est parce qu'il trouvait son compte dans cette relation. Un monsieur qui reste dans une relation avec une femme pendant dix ans, il n'a pas d'enfant. On va dire que l'enfant ne se commande pas. C'est Dieu qui donne les enfants. On ne les juge pas. On ne se mène pas de cet endroit. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu d'enfant. Pendant dix ans, même le toquet-porte, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Pendant dix ans, même le mariage au coutumier, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Pendant dix ans, même la mairie, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Vous voulez me dire qu'un homme sérieux peut taper dix années de sa vie dans la maison avec une femme. Ils n'ont rien construit et c'est lui la victime. Qu'est-ce qu'il a apporté dans la vie de cette femme pendant dix ans? Qu'est-ce qu'il a donné à cette femme pendant dix ans pour qu'elle lui donne ce que certaines personnes veulent qu'on lui donne? Moi, j'appelle ce genre d'hommes des profiteurs. Des gens qui arrivent dans la vie des femmes juste pour profiter, te soucer, te ramener en arrière, perdre ton temps. Pourquoi je le dis? Il paraît qu'avant de se mettre avec la femme qui fait la vidéo aussi, avec celle avec qui il était pendant dix ans, il paraît qu'avant de se mettre avec celle-là, il était avec celle qui fait la vidéo aussi. Madame, j'espère que vous êtes là pour écouter. Ça peut vous aider parce que parfois l'amour nous aveugle beaucoup. Avant qu'il ne soit resté pendant dix ans, avec la femme qui le trompe, avec la femme qui est la plus mauvaise, avec la femme qui l'a maltraitée, avec la femme qui n'est pas gentille, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Vous qui venez désormais le sauver de sa souffrance, vous qui venez désormais l'enlever des griffes du loup, vous qui désormais l'avez enlevé de sa prison, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Pourquoi vous vous êtes séparés ? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés ? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous viviez dans votre coin ? Lui, il vivait avec une autre femme, voie d'autres femmes, alors que vous êtes une bonne femme. Bon, on recommence. On a déjà parlé de votre côté. Pourquoi vous n'avez pas une vie maritale alors que cet homme est un homme bien ? Pourquoi vous n'avez pas de maison que vous avez conçue ensemble alors que cet homme est un ange qu'on a voulu détruire ? Pourquoi vous vous êtes séparés ? Si vous vous êtes séparés, à un moment donné, c'est que les choses n'allaient plus entre vous. C'est qu'il n'y avait plus d'entente. C'est qu'à cette époque, vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Il y a des choses qui vous ont séparés. Cet homme est parti vivre pendant dix ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se séparer. Quand vous ayez eu la chance de récupérer votre sauveur, c'est bien. Mais quand vous profitez de votre réconciliation pour venir vous moquer d'une autre femme, ma soeurie, quand vous vous va arriver sur les réseaux sociaux, on va mettre les mains sur la tête. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est du folklore. Un homme qui passe dix années avec une femme sans l'amener devant monsieur le même... Non mais, l'étoile cubienne, gars, le dossier dans lequel tu entres là, comment tu peux critiquer ? Non, non, non. Comment tu peux te permettre de détenter ? Tu critiques ? Non mais, franchement, la fille que tu vois là était la mère des enfants de Fondia. Tu ne sais pas dans quelles circonstances Fondia l'a quitté pour aller avec Loulou. Et ils sont en train de vivre leur amour. Tu vois qu'ils se correspondent. Et quand tu regardes bien objectivement, tu vois que la manière que ils sont en train de vivre leur amour, c'est pas comme ça. Loulou n'a jamais valorisé Fondia comme ça. Et tu affiches un mais. Pour que tu dis à la femme, viens, je vais t'en... Tu ne connais pas la femme. La dame, tu ne la connais pas. Mais quand on ne connaît pas quelqu'un, on met quand même le respect. Et toi, le plus bien. Cette dame, tu la connais du rien du tout. Et déjà, tu n'es même pas sûre. Parce que même les conseils, il y a des gens que tu ne peux pas conseiller. Parce que pour conseiller quelqu'un, il faudrait avoir quand même un niveau. Il faut être sûr que tu peux avoir un niveau qui dépasse la personne. tu ne connais pas l'histoire. Les gens ont été ensemble, ils sont séparés, ils ont le doigt de se remettre ensemble s'ils s'aiment, libres à eux. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir essayer ? L'amour, c'est les moments dont on est heureux et ça qui compte. On peut vivre avec quelqu'un sans temps. On n'a pas vraiment connu le bonheur. Peut-être que tu es resté qu'avec un seul homme, celui-là qui était... Tu ne comprends pas ça. Non. Tout le monde qui regardait Stéphane Fondia apprécie ces moments de bonheur qui n'avait pas avec l'or. Celle-là, si elle veut être... Celle-ci, si elle veut être blogueuse, elle va venir allumer sa caméra, elle peut être blogueuse et elle aura la visibilité. Mais c'est une femme qui est occupée, ça n'intéresse pas, elle fait ses vidéos, elle profite. Et moi, elle va vous dire un truc. Arrêtez de dire que vous ne publiez pas. Une gare, quand la femme trouve un homme bien qui aime la vie, tout le monde aime le couple qu'on voit. Si une femme ne publie pas son couple, c'est que ça... Peut-être l'homme n'est pas beau mais il y a un truc. Une femme qui aime la visibilité comme tous les blogueurs la visibilité. Si tu as un homme à ta vie, tu vas vouloir vivre la love story. Oui, parce que moi-même, quand j'essaie à la mangala, je vais vivre... Elle est là sur les pieds, je bobe les gens. Vous êtes des gens qui publient pour cacher vos relations. Donc, le mec, il aime la belle vie. C'est un Américain, M. Fondia. Il a trouvé un gars qui est dans son film. La fille, elle l'affiche, elle ne se cache pas. L'autre avait du mal à sortir toutes les sorties qu'elle faisait partout. Le gars, on lui dit que toi, on t'invite partout. Le gars n'est pas là. C'est quelle femme qui dit que tu es à l'homme ? Elle a méprisé tellement ce mec. Tu ne peux pas omettre de le reconnaître. Ce serait être faux cul. Tu as vu, on l'a invité partout. Tu as vu Fondia quelque part. Je ne l'ai même pas invité dix qu'elle faisait à gauche, à droite ou même avec moi. Quelque chose qui n'est pas loyer. Une femme qui est allée dans la maison ne peut pas venir se permettre de légérité comme ça. respecter ce mec. Donc, fais une analyse vraie pour que la personne écoute. Elle a besoin de change. Elle a été avec ce gars-là. Tu l'as vu à quel événement avec ce mec ? Tu l'as vu faire quelle vidéo en dehors de ridiculiser le gars-là ? Et un enfant de famille. Fondia, c'est pas, c'est un enfant de famille. Et là, il est heureux et il le montre. Tu ne peux pas critiquer ça. Partagez la vidéo, les amis. Partagez, partagez. Un homme qui passe dix années avec une femme sans lui montrer ou acheter un terrain pour construire n'est pas un homme, c'est lui. La femme n'est pas la seule qui vient construire dans la vie. Non, les toits qui viennent. Ma soeur, tu es en train de me dire dans ta vidéo. Tu dis qu'un homme qui est avec une femme pendant dix ans, il ne montre pas un terrain pour construire. Tu penses que toutes les filles qui sont en téléconcil sont des hommes ? Beaucoup de filles aujourd'hui s'engagent elles-mêmes. Voilà, il ne faut qu'il y ait un téléconcil, ce n'est pas un homme. Moi, je suis en téléconcil, la femme n'a rien mis là-dedans. on est en couple mais chacun poussant un peu jusqu'à ce qu'on soit mariés. Donc, c'est Founiaki qui devait arrêter la main de l'or. Ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés. S'ils avaient un bien ensemble, ce qu'ils font comment maintenant ? S'ils avaient construit une maison, ce qu'ils avaient fait comment ? Revent le bien pour partager puisqu'ils ne sont pas payés à être ensemble. Ce n'est pas une très belle analyse. Ton analyse n'est pas franche. Ton analyse est biaisée en fait. Il fallait plutôt avoir le quoi d'appeler l'oro de réconcil. Elle n'a même pas d'écouter. Parce qu'on lui a tout dit. On lui a tout dit à cette l'oro-là. Elle n'écoute pas. Regarde les vidéos qu'elle est en train de faire. Une vieille blogueuse, regarde les vidéos où elle insulte les gens. Toi, tu es plus correct. Comparé à toi, regarde comment tu es classe, tu fais tes vidéos, tu fais tes sujets. Comment tu es comparé à elle ? Quand tu la vois une ancienne blogueuse connue, elle va encore être l'entrée de suiter les gens et de faire n'importe quoi. Pourtant, toi, tu es assez correct, assez élaboré dans tes sujets. C'est différent. Toi, tu l'as su passer. Tu as manier de faire des lives, franchement, 10 sur 10. Mais cette analyse que tu fais, tu veux la soutenir, mais tu ne peux pas. On ne peut pas te laisser la soutenir dans ce dossier. Non. Moi, j'ai une amie à Reims, Patricia Merel. Mais M. Founia à manger partout chez les gens là-bas. Même à manger, elle ne fait pas. C'est quand même la caméra, elle fait comme si elle ne puissait pas. Le gars a souffert. Moi, je te le dis, le gars a souffert. la femme n'est pas la seule qui vient donner des idées d'avis. Ils n'ont rien construit et c'est lui la victime. Qu'est-ce qu'il a apporté dans la vie de cette femme pendant 10 ans? Qu'est-ce qu'il a donné à cette femme pendant 10 ans pour qu'elle lui donne ce que certaines personnes veulent qu'on lui donne? Moi, j'appelle ce genre d'hommes des profiteurs. Des gens qui arrivent dans la vie des femmes juste pour profiter, te soucer, te ramener en arrière, perdre ton temps. Pourquoi je le dis? Il paraît qu'avant de se mettre avec la femme qui fait la vidéo aussi, avec celle avec qui il était pendant 10 ans, il paraît qu'avant de se mettre avec celle-là, il était avec celle qui fait la vidéo aussi. Madame, j'espère que vous êtes là pour écouter. ça peut vous aider parce que parfois l'amour nous aveugle beaucoup. Pendant, avant qu'il ne soit resté pendant 10 ans avec la femme qui le trompe, qui le trompe, avec la femme qui est la plus mauvaise, avec la femme qui l'a maltraitée, avec la femme qui n'est pas gentille, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Vous qui venez désormais le sauver de sa souffrance, vous qui venez désormais l'enlever des griffes du loup, vous qui désormais l'avez enlevé de sa prison, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Pourquoi vous vous êtes séparés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous viviez dans votre coin? Lui, il vivait avec une autre femme, voire d'autres femmes, alors que vous êtes une bonne femme. Bon, on le commence. On a déjà parlé de votre copie. Pourquoi vous n'avez pas une vie maritale, alors que cet homme est un non-bien? Pourquoi vous n'avez pas de maison que vous avez conçue ensemble, alors que cet homme est un ange qu'on a voulu détruire? Pourquoi vous vous êtes séparés? Si vous vous êtes séparés, à un moment donné, c'est que les choses n'allaient plus entre vous. C'est qu'il n'y avait plus d'entente. C'est qu'à cette époque, vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Il y a des choses qui vous ont séparés. C'est qu'on est parti vivre pendant dix ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. ils ont décidé de se séparer. Que vous ayez eu la chance de récupérer votre sauveur là, c'est bien. Mais que vous profitiez là de votre réconciliation, vous venez vous moquer d'une autre femme. Ma chérie, quand vous vous arrivez sur les réseaux sociaux, si on va mettre les mains sur la tête. Parce que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est du folklore. Un homme qui passe dix années... Non, non. L'étoile qui vient, c'est irrespetueux. Moi, je te le dis. C'est irrespetueux. Il faut savoir respecter les relations des gens. Les gens ne peuvent pas vivre une relation. Tu dis que c'est du folklore. Qu'est-ce que tu en sais ? Ta relation, toi, on ne la connaît pas. Tu ne peux pas juger une relation. Deux personnes sont mises ensemble. Tu dis que c'est du folklore. Par rapport à quoi ? C'est un manque de respect. On ne peut pas dire ça de ta relation. Toi, ta relation, tu la caches. Tu ne peux pas commenter la relation d'une... C'est très, très irrespetueux de faire ce que tu fais. Tu dis que c'est du folklore. La dame à qui tu parles peut te répondre. Elle peut te mettre à ta place. Tu n'as pas le droit. Ta relation, montre-la. On voit la perfection qui est ta relation. Tout en sachant que très récemment, une dame est venue t'accuser, toi, d'avoir pris de l'argent à son mari. Quelque chose que tu as caché, tu n'as pas voulu t'exprimer là-dessus. Et tu ne peux donc pas de cette situation être en train de vouloir critiquer une relation. Il y a une dame qui est arrivée chez toi. Moi, je te dis, ce n'est pas un clash, je ne me permets très plus de te manquer de respect, mais j'analyse la situation. Il y a une dame qui est venue dire que tu as stocké de l'argent à son mari. Toi, ta relation, tu la caches, mais tu commandes celle des autres par respect même. Donc, ça veut dire, si tu caches ta relation, tu es capable, tu dois respecter celle des autres. Et tu dis à la femme, c'est du folklore. La dame, elle ne t'a rien fait. Elle ne te connaît pas. Ce que tu veux reprocher à cette dame, c'est ce qui t'est arrivé, l'étoile qui vienne. Parce que ton, la femme qui est venue, la femme qui est venue te dire que tu as pris l'argent à son mari, elle vivait avec l'homme et toi, tu as récupéré l'homme. Donc, tu reproches à la dame, c'est qu'on t'a reproché. Oui, la dame qui est venue dit que la dame qui était arrivée et t'a dit, madame, vous avez pris l'argent au mari. Ça veut dire quoi? Que toi, tu as vécu avec le mari de la dame là et il y a eu des histoires d'argent. Comment tu peux en même temps reprocher ça à Marie? Elle s'appelle Marie. Que c'est du folklore. Pourtant, tu as été dans une histoire pareil. Les amis, je vais couper la vidéo parce que vous ne partagez pas. Je vais couper la vidéo. Je vais m'arrêter là. Je vais aller sur TikTok. Je suis désolé, vous ne partagez pas. C'est à rien. Soit vous partagez massivement on parle de ça, soit vous laissez. Je ne fais pas des analyses avec ces hommes de personne. Vous partagez la vidéo. C'est une manière de partager la page, de faire vivre la page, de m'encourager. Là, si on demande les étoiles ici, vous allez pleurer. Vous partagez. C'est ça que je préfère même sur TikTok. Ben non, tu ne peux pas. Tu mets dans une position, tu juges une relation. Ce qu'on connaît de toi dans la relation, récemment, c'est qu'une dame est venu dire que tu as pu prendre l'argent à son mari et tu n'as pas donné suite. Quand tu caches ta vie privée, moi, je vais te dire un truc d'étoile. Si tu caches ta vie privée, ne commente pas celle des autres. Parce que même pour l'heure, ce que tu as dit, c'est pas bien. Parce que là, tu donnes matière à ce qu'on parle de sa relation. Et moi, je parle. Je suis prénère. Donc, même sur le plan amical, le peu de respect que tu avais pour elle, tu n'avais pas commenté ça. Parce que tu nous as donné à nous le marché. qui a été le père de son enfant. Mes amis, si vous ne pas t'avez pas que je coupe, je m'en vais voir sur TikTok. Les gens m'attendent à me voir sur TikTok. C'est irrespetueux ce que tu fais. Moi, je suis franc. Je te le dis. Ta vie privée, tu l'as gardée. Personne ne connaît ton mari. Personne ne connaît rien de toi. Donc, une grande sœur, tu n'as pas à commenter sa vie sentimentale. Ça, elle apprécie. Elle ne va pas l'apprécier. Tu ne peux même pas dire je m'en fous, je fais ce que je veux. Parce que là, c'est ta vie privée. Elle, ce n'est pas mon amie. Mais elle, c'est une... Tu as dit ton ex-grande sœur. Et quand c'est ton ex-grande sœur, tu l'as gardée un minimum. Tu ne peux pas incriminer. Elle ne peut pas manquer l'espoir à Fondia. Fondia était là pour son enfant. Elle n'a pas envie que ce soit toi qui commentais ça. Et qu'est-ce que tu dis ? Même la mère, la nouvelle gare de Fondia, elle ne doit pas être celle que... Tu n'as pas la laminer. Tu n'en sais rien. Tu aussi, tu as été avec les hommes. Tu as été avec un homme qui était... La femme qui était venue chez toi te demander l'argent. Tu as blessé cette dame. Donc, c'est la même situation. Tu as vécu le même truc que Marie. tu as pris un dieu. Tu vois ? Et puis, on n'en sait rien. Donc, si Stéphane quitte Reims pour venir trouver la gala, c'est l'amour, c'est quelque chose. Et il le montre. Il ne le cache pas. Stéphane montre qu'il vit quelque chose. Il montre qu'il vit quelque chose qu'il ne vivait pas avant. Il y a des choses qui vous ont séparées. Cet homme est parti vivre pendant 10 ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se séparer. Quand je suis là, c'est bien. mais quand vous profitiez là de votre réconciliation pour venir vous moquer d'une autre femme, ma chérie, quand vous va arriver sur les réseaux sociaux et s'en va mettre les mains sur la tête. 4 plus 12. Ça fait 16. Ça fait 16. Ça fait 16. Ça fait 16. Papa, je t'aime. 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 Ça va ? Est-ce que ça va, papa ? Ça va ? Si aujourd'hui, ces gens n'ont rien comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Patagez. Papa, t'es bon. Papa, t'es bon. Papa, t'es bon. Papa, t'es bon. Ça va, Nono ? Tu fais quoi ? Tu joues ? Ben, je suis là. Moi, je regarde la télé. Je t'embrasse. Noé, Noé. Papa, t'aime. Ensemble. C'est que réciproquement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire que si elle est tort à donner dans leur séparation, les torts sont à deux. Et encore, on n'est pas sûr que la femme qui était là avant ne voulait pas et l'homme n'a pas suivi. On n'est pas sûr de ça. Parce que c'est l'homme qui commande dans une relation. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, les amis, est-ce que c'est l'homme qui commande dans une relation ? Sujet philosophique. Est-ce que c'est l'homme qui commande dans une relation ? Non. C'est vieux, ça. Ce n'est pas une histoire de commander. Une histoire d'amour, il n'y a pas qui commande. On s'aime. On partage. On fait à moitié. On s'aime. Moitié, moitié. Donc, c'est une conception pas juste pour moi. Dire que c'est l'homme qui commande. On ne commande pas quand on aime. il n'y a pas de commandement. Ça, c'est mon avis. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Le gars, il a vu qu'il y a la femme. Parce qu'il y a deux raisons qui peuvent pousser des personnes à vivre ensemble. On peut vivre avec un mot, avec quelqu'un. On peut vivre par intérêt avec une personne. Et en Europe, ici, vu que les gens sont en difficulté financièrement, surtout dans certaines régions de la France, quand tu es quelqu'un qui n'a pas de grands revenus, tu peux avoir des difficultés de logement. Donc, tu es obligé de t'accrocher. Tu vois, il y avait une femme, tu vois, il est là avec un gars. Tu sens qu'il n'y a même pas des sentiments de l'angar. Quand il y a amour, c'est le respect. Ce n'est pas l'homme commande. L'homme commande, ça, c'est au bled, ici, là, non. Je ne suis pas... L'étoile, je ne suis pas très d'accord avec une partie de ce que tu dis. Voilà. Il faut être vrai. Quand tu es un blogueur, tu parles d'un problème. Il faut être vrai. Tu ne peux pas dire que l'homme domine. Tu as entendu l'édicte Fondia. Monsieur Fondia devait forcer Lolo à l'amener à la mairie. Il devait... Tu as incumul au gars de truc. Le gars de truc, déjà, tu ne sais même pas s'il a des carros. Tu ne connais pas sa condition. Qui ne travaillait pas dans ce menace, c'est Lolo qui ne travaillait pas. Pourquoi tu ne poses pas les vraies questions ? Fais une analyse réelle, froide et réelle. Ils sont en couple. La fille, elle a travaillé quand ? La femme ne veut rien faire. Elle n'est pas formée. Elle ne veut rien faire. Dans ce couple-là, tu penses qu'ils pouvaient évoluer comment ? Ils allaient se marier. L'autre fait quoi ? Elle est jeune. Elle ne veut qu'être belle sur Internet. Qu'est-ce qu'elle fout ? Ça, c'est ce que tu devais dire pour être vrai. On est en couple. On rentre du travail. Voilà. Ils n'ont même pas d'enfants. Pourquoi ils ne travaillent pas ? Toi, tu fais une analyse mensongère. Tu ne veux pas dire la vérité à Lolo. Lolo travaillait où ? Qui payait cette maison ? C'est le gars. Là, elle est obligée de devenir folle. Qui payait la maison ? Donc, le gars devait forcer une fille. Mon TikTok, c'est du camel influencé. Moi, je pars là-bas dans 15 minutes parce que vous ne partagez pas la vidéo. Sur TikTok-là, moi, je suis avec plein de monde. Ben oui, dites la vérité aux gens. Dites la vérité. Lolo a vécu avec Fondia. Elle faisait ce qu'elle voulait. Quand on l'appentait, elle la téléguilait partout. Si tu as ton frère, il est dans ce genre de ménage. Tu fais comment ? Moi, je veux dire que le patron de Lolo, elle est mariée, mais celui qui était son mari, c'est comme la panthère. On te dit, ça, ce n'est pas la blague. Stéphane a été humilié. Prends-le comme ton frère. Prends Stéphane Fondia comme ton frère. Bonsoir, la blogueuse d'État. Parce que ce que tu dis là, c'est que tu dis, dans ta tête, ce n'est pas la vérité. Si tu veux supporter Lolo, mais tu ne peux pas la supporter. Lolo a un problème, elle ne peut pas respecter un homme. C'est impossible. C'est une fille qui est mal élevée. Elle a le même problème que Mbopi. Même Mbopi aura le même problème. Aucun homme ne va supporter cette fille. C'est les filles à qui on parle. Heureusement qu'il y a fait de la vérité. Il y a les filles, tu les vois là, elles ne peuvent pas rester avec un homme parce qu'elles ont un sale caractère. Mbopi, Mbopi, c'est la fille des Lolo. C'est des femmes qui ne peuvent pas vivre avec un homme, avec une personne. C'est des femmes qui ne peuvent même pas avoir des amis toujours en train de trahir. Le gars le plus calme, Fondia, c'est un mec posé, c'est un enfant de famille. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la Marie, la femme, parce qu'on m'a donné le décal, je suis en train d'appeler le gars. Marie a tellement fait pour Stéphane Fondia. Ce que la femme là, Marie que tu parles là, a fait pour Stéphane, tu ne le sais pas. On m'a dit, elle a tout fait pour Stéphane. Tu comprends ? Entre une femme qui ne t'a pas donné les enfants et une femme qui t'a donné les enfants, s'il faut faire un joueur, tu fais lequel ? Aujourd'hui, madame, c'est qu'il m'a fait mal de susser, de ramener en arrière, perdre ton temps. Pourquoi je le dis ? Il paraît qu'avant de se mettre avec la femme qui fait la vidéo aussi, avec... Non, mais franchement, l'étoile qui vient, regarde comment tu parles d'une dame. Vous dites souvent que nous devons respecter les femmes, mais quand toi-même, tu es une femme, tu ne respectes pas. Il paraît qu'avant de faire la vidéo, il y avait la femme qui fait la vidéo. C'est tellement pas respectueux. C'est-à-dire, c'est tellement pas respectueux de parler d'une femme comme ça là. Parce qu'on nous dit ici, du camé, respectez les femmes, sur Facebook, respectez. Quand vous-même, les femmes, vous ne respectez pas les gars. Quand vous-même, les femmes, vous ne respectez pas, comment vous pouvez croire que nous allons respecter la femme. La femme-là, elle n'a rien fait. Elle n'a absolument rien fait. Elle n'a rien fait. Mais regarde comment tu parles d'elle. avec celle avec qui il était pendant dix ans. Il paraît qu'avant de se mettre avec celle-là, il était avec celle qui fait la vidéo aussi. Madame, j'espère que vous êtes là pour écouter. Ça peut vous aider. À ce point, l'amour nous aveugle beaucoup. Mais, l'étoile cubienne, moi, je te pose une question. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es capable de conseiller la femme-là qui avait un fondu? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux prendre la caméra et tu lui donnes des conseils? Et quand tu parles d'elle avec condescendance, une femme qui a des grands enfants, c'est-à-dire que peut-être même les enfants de la femme-là te regardent. Quand tu parles d'une dame que tu ne connais pas, il faut au moins la respecter. Parce que tu ne sais même pas de qui tu parles. Tu dis, viens, mes conseils. Tu ne sais même pas si cette femme, peut-être qu'elle est sûrement ou peut-être pas plus outillée. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on fait attention à la manière dont on s'adresse à la personne. Là, tu as envie de défendre l'olo, mais tu manques de respect. La dame, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que M. Fondia préférait cette femme. Et tout le monde voit son bonheur. Le gars pue le bonheur. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et parce que sur Internet, nous sommes habitués à manquer de respect à tout le monde. Et on croit qu'on peut parler de tout le monde de cette manière. Cette dame, tu ne la connais pas du tout et surtout, elle ne t'a rien fait. Et tu es en train de parler d'elle. Mépris total. Avec le mépris total. Lui, il est le mépris total. Tu ne la connais pas. Même sur le plan académique, quand quelqu'un est plus intelligent que toi, tu respectes la personne. Donc déjà, la personne à qui tu t'adresses, tu ne la connais pas. Et il faut te dire que si elle a réussi à récupérer son mari, si elle a réussi à récupérer son mec là-bas, c'est qu'il y avait un malheur, il y avait un problème, c'est que l'autre est faible. Parce que tu veux supporter, tu veux... Voilà. Tu veux supporter. Mais il y a des choses, des choses d'amour. Tu vois, il y a des choses insupportables. Pendant... Avant qu'une fois restée pendant dix ans avec la femme qui le trouve, qui le trompe, avec la femme qui est la plus mauvaise, avec la femme qui l'a maltraitée, avec la femme qui n'est pas gentille, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Vous qui venez désormais le sauver de sa souffrance, vous qui venez désormais l'enlever des griffes du loup, vous qui désormais l'avez enlevé de sa prison, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Pourquoi vous vous êtes séparés ? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés ? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous vivez dans votre coin, lui, il vivait avec une autre femme, voire d'autres femmes, alors que vous êtes une bonne femme ? Non, 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 l'étoile cripte bien. Est-ce que ces questions se posent ? Tu m'as demandé à la femme pourquoi elle n'avait pas épousé Founia. Pourquoi tu te poses ces questions-là ? Est-ce que tu es dans la position de demander à Marie ces questions que tu poses ? Ça, c'est un manque de respect. Tu ne peux pas poser cette question-là. Moi, j'ai renvoyé ton histoire qui était sur la toile. Quand la blanche qui était venue te demander que tu as pris la grande de son mari, pourquoi tu n'as pas donné suite ? Quand les gens ont parlé de ça, tu as dit qu'on t'a sali, que c'était ton dossier. Tu entres dans une histoire, tu demandes à la femme, tu questionnes ces entrées, c'est-à-dire que ça ne relève même pas, ça ne mérite même pas une analyse de Facebook. Ce sont des choses qui ne te regardent pas. Il y a des choses que tu caches. Tu caches ta vie, on ne connaît pas ton mari, on ne connaît pas qui est le père de tes enfants, on ne connaît pas, tu as caché. Tu préserves ta vie privée, mais tu exposes la vie de quelqu'un d'autre. Ma petite soeur, je ne te clache pas, on n'a aucun problème. Mais je trouve ça maladroit ce que tu fais. Les gens qui présèvent la vie, moi, ils ne présèvent pas ma vie. Je ne préserve pas. Quand je suis avec une gars, je parle avec elle ici, les gens regardent, ils ne présèvent pas ma vie. Moi, j'aime la love story, j'aime exposer ma vie. C'est pourquoi ils parlent de la vie des autres. Vous avez vu, je vais travailler, je montre. j'expose ma vie. Tu préserves ta vie, mais tu exposes la vie de quelqu'un. L'étoile crie bien. Non. Quand vous avez une bande hypocrite, les loulos, tout ça, elle ne peut pas te dire que pourquoi tu parles ? Le gars, elle respecte encore ce gars, elle a du mal elle-même à parler comme ça. Quand tu préserves ta vie, c'est-à-dire que tu as caché ton mari, tu as caché tes enfants, tu as caché ta vie, il ne faut pas allumer la caméra, tu parles du mari des autres, de la vie des autres. Est-ce qu'il manque ? Oui. Moi, je ne préserve pas ma vie, je affiche mes enfants sur Facebook. j'affiche mes enfants sur Facebook, je ne les cache pas. J'affiche même d'un gars. Je suis avec un gars, tout le monde connaît, parce que je parle de la vie des gens. Ce serait malhonnête de ma part de préserver ma vie et venir exposer la vie des autres. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Ben oui, ton mari on ne connaît pas, ton père d'enfant on ne connaît pas, mais tu es là en train de commenter on va t'écouter. Bon, s'il est resté dans ça pendant dix ans, ça veut dire que lui-même n'est pas clair. Écoutez-moi bien, un homme qui reste là où on le maltraite, un homme qui reste là où on le fait souffrir, il ne voit pas clair, mais il reste là pendant dix ans. Ça veut dire que cet homme n'est pas sérieux. Cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Non, j'arrête et j'analyse. L'étoile crée bien, un homme qui reste dix ans dans un mariage, ce n'est pas qu'il n'est pas sérieux. On est en bain. Peut-être que tu as la chance que ton gars a les dos. Aujourd'hui, à Paris, les gens restent dans les mariages parce que lui, c'est revenu de ne lui permettre pas d'aller habiter seul. Si tu peux analyser les mariages qu'il y a ici, peut-être que tu as les moyens. Toi, tu as les moyens. Ce n'est même plus une histoire d'amour. C'est une histoire qu'un gars, il touche 1500 euros, 1600 euros où il est vigile. Il est obligé avec l'angar. L'angar a porté les dos. Les deux sont obligés de vivre dans la maison. Ce n'est plus l'amour en certains temps. Peut-être que toi, quand je vois ta vie, tu dois bien vivre. Tu as une belle maison. Peut-être que ton gars a les dos. Mais à un niveau ici, ce n'est plus ça. Vivre longtemps avec quelqu'un, ne fais pas des analyses comme ça. et tout le monde a vu que c'est lui qui a élevé la fille de Lolo. Elle m'a dit que c'était un bon père. Mais est-ce que c'était le bon père? Elle l'a gardé comme un bon père. Est-ce qu'elle l'avait gardé comme un mari? Non. Les gens en baignaient. Ce n'est plus l'histoire d'amour. Quand vous avez pris l'appartement en deux, vous avez les deux noms là-bas. Parfois, le mari dort dans une chambre, la femme dort dans l'autre chambre. Ça, c'est les réalités. Moi, je veux comprendre. Beaucoup de gens qui sont arrivés en euro qui vivent avec les blancs. Il y a des femmes qui sont arrivées et elles s'est mariées avec un blanc. Elles ne connaissent pas la souffrance de la débrouillardise d'un gars. Le truc qu'un gars est même obligé d'aller se marier parce qu'il faut qu'elle vive mieux. On va t'écouter. Partagez le règle. Parce que quand un homme est sérieux, il sait ce qu'il veut. Il a reçu une bonne éducation. Il sait ce qu'il peut accepter dans une relation. Et il sait ce qu'il ne peut pas accepter dans une relation. Est-ce que vous entendez ? En tant que il est une bonne éducation. Non, non, non. Moi, je réponds. Franchement, je vais décrypter la vidéo à tous les coups. L'étoile cubienne, dans une relation, il y a ce qu'on appelle le rapport de force, l'argent. Et l'homme qui est dans une relation, il n'a pas d'argent. Il fait comment ? Quand Lolo est parti au Cameroun, tu l'as vu avec Fondia au Cameroun. Quand Lolo vient à Paris tous les week-ends, tu l'as vu avec le gars. Dis-moi un événement sérieux où tu as vu qu'elle est partie valoriser le gars. Quand elle sort qui garde l'enfant, tu ne peux pas accuser Stéphane Fondia. La relation n'a aucun niveau. Le manque de respect est visible. Lolo fait les directs cinq heures de temps tous les jours et dans tous les directs. à quel moment, quel moment est constable ? Moi, j'ai dit même d'ailleurs à tous les blogueuses là. Moi, je ne veux pas qu'une blogueuse me dise qu'elle est mariée, qu'elle a quelqu'un. Le temps que vous passez sur Facebook là, vous pouvez me dire que vous avez quelqu'un dans votre vie. Non. Nous tous là. Ben oui. Tu ne peux pas être hyper présent sur Facebook lundi, mardi, tous les jours. Et tu veux nous chanter l'histoire d'amour. Il préfère même encore pour Oshiga et Songala parce que c'est deux Facebookeurs. Pour eux là, on peut comprendre. Ils ne travaillent pas, ils sont sur Facebook. Donc, ne nous inventez pas que l'histoire des Lolo et Stéphane, c'est-à-dire que c'est l'expression, c'est le mépris total d'un homme. C'est ce qu'on appelle Chosifienne. Tout le monde disait au gars la quitte au mari et c'est Dieu qui est venu sauver ce mec. C'est Dieu qui est venu le sauver dans l'histoire là. Mon frère, c'est même la famille avait d'y avoir parlé. Donc, moi, l'étoile qui vient, ce que je veux te dire, c'est que il y a des sujets que quand tu penses soit vrai, là, tu as envie de soutenir Lolo. comme c'est ton direct, tu es avec tes étoiles, les étoiles ne peuvent pas te dire la vérité. Tu vois, dans tes directs, c'est quand même tu as dit la vérité, tu vas bloquer, tu vois. Voilà, tu veux la supporter au lieu de lui dire les vérités parce que elle veut la vie des couples. La vie des couples, c'est pas ça. C'est pas fait ce que tu veux. C'est des compromis. C'est le respect. elle n'a pas arrêté de faire les directs où elle insulte tout le monde là. Ça compte. L'homme qui vient dans ta vie n'a pas envie de subir ça. Vous comprenez pourquoi. Un homme vient dans ta vie, tu es une clasheuse. Il n'a pas envie de ça. Stéphane était chez lui, il vient avec l'angar. Quand la panthère débarque là-bas, il boit à 5h le matin. On appelle ça comment ? Elle n'a pas ri, elle est partout. Il sait ce qu'il veut. Il ne peut pas accepter tout et n'importe quoi dans une relation. Pendant un an, il peut accepter. Pendant deux ans, il peut accepter. Mais pas pendant dix ans. Dix ans, c'est pas dix jours. Dix ans, c'est pas dix semaines. Dix ans, c'est pas dix mois. On te parle de dix années. Je crois même que c'est plus... Ah, Nono, t'es trop beau. Trop beau, Nono. t'es tout mignon. J'adore la photo. Si ce monsieur est resté dans cette relation, c'est parce qu'il trouvait son compte dans cette relation. Un monsieur qui reste dans une relation avec une femme pendant dix ans, il n'a pas d'enfant. On va dire que l'enfant ne se commande pas. C'est Dieu qui donne les enfants. on ne les juge pas. On ne se mène pas de cet endroit. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu d'enfant. Voilà, l'histoire qui vient, je t'arrête encore bien dans l'histoire-ci. Voilà un couple. Le gars a les enfants. À quel moment Lolo est parti dire au gars ramène tes enfants, vis avec. La fille n'a peut-être pas d'enfants. Pourquoi elle n'a pas récupéré les enfants de Fondia ? 13 ans avec un homme, on n'a jamais vu que tu as pris les enfants du gars pour dire que il ramène les enfants à la maison. Tu as préféré que le gars gère plutôt l'enfant que tu as ramené au Cameroun. Eh bien, le mec, il a retrouvé ses enfants. Nous, quand on juge, nous, c'est le pentagone. Quand on juge une affaire, on te dit la vérité. Tu viens avec un homme et les enfants. À quel moment tu as valorisé les enfants, même prends les enfants du gars, viens, on ramène les enfants en vacances. Quand tu vis, quand tu te mets avec un homme il a les enfants, toi la femme, Dieu ne t'amène pas de les enfants. Dis que ramène-moi les enfants ici. Cela n'est jamais arrivé. L'homme, tu l'as confisqué, il a oublié même ses enfants, il ne s'en occupe pas. À quel moment tu viens avec Fondia, il a les mouna, il dit que bébé ramène les enfants. Toi même la mère, tu viens avec un homme, il a les enfants. Tu es sur Facebook, tu fais la sauvagerie. Même pour l'image des enfants, même pour l'image des enfants que j'aime mon gars, il ne faut pas que les enfants de mon gars me regardent et me font des souverains. Regarde la grossièreté de la femme sur Internet. Tu dois te dire que mon gars, parce que toi qui veux les milliardaires, j'entends souvent l'aujourd'hui qu'elle veut les gars riches. Mais tu penses qu'un homme va venir mettre son image avec toi, avec tout ça, de Facebook là ? Tu penses qu'un homme va venir dans ta vie, il vient de sortir avec toi, il parle sur internet, on dit que regarde la clasheuse. Pendant dix ans, même le toquet pot, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Le toquet pot. Même le mariage accoutumier, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Pendant dix ans, même la mairie, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Vous voulez me dire qu'un homme séduit peut taper dix années de sa vie dans la maison avec une femme ? Ils n'ont rien construit et c'est lui la victime. Qu'est-ce qu'il a apporté dans la vie de cette femme pendant dix ans ? Qu'est-ce qu'il a donné à cette femme pendant dix ans ? Pour que elle lui donne ce que certaines personnes veulent qu'on lui donne. Moi, j'appelle ce genre d'homme des profiteurs. Les gens qui arrivent dans la vie des femmes juste pour profiter, te sisser, te ramener en arrière, perdre le temps. Pourquoi je le dis ? Il paraît qu'avant de se mettre avec la femme qui fait la vie aussi, avec celle avec qui il était pendant dix ans, il paraît qu'avant de se mettre avec celle-là, il était avec celle qui fait la vie aussi. Madame, j'espère que vous êtes là pour écouter. Ça peut vous aider parce que parfois l'amour nous aveugle beaucoup. Avant qu'il ne soit resté pendant dix ans, avec la femme qui le trompe, avec la femme qui est la plus mauvaise, avec la femme qui l'a malcôtée, avec la femme qui n'est pas gentille, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Vous qui venez désormais le sauver de sa souffrance, vous qui venez désormais l'enlever des griffes du loup, vous qui désormais l'avez enlevé de sa prison, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Pourquoi vous vous êtes séparés ? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés ? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous vivez dans votre coin, lui, il vivait avec une autre femme, voire d'autres femmes, alors que vous êtes une bonne femme ? Bon, on recommence. On a déjà parlé de votre côté. Pourquoi vous n'avez pas une vie maritale alors que cet homme est un homme-jeu ? Pourquoi vous n'avez pas une maison que vous avez conçue ensemble alors que cet homme est un ange qu'on a voulu dire ? Écoutez ça. Pourquoi vous vous êtes séparés ? Si vous vous êtes séparés, à un moment donné, c'est que les choses n'allaient plus entoureuses. C'est qu'il n'y avait plus d'entente, c'est qu'à cette époque, vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Non, mais... L'étoile crie bien à ma petite sœur. Tu sais, dans les histoires d'amour comme ça, quand tu les développes, nous, moi, quand il parle de ça, je ne suis pas l'ami de Lolo, je ne suis pas un proche de Lolo ou bien de Fondia. Mais toi, tu es quand même un proche de Lolo. Et ce genre de sujet même, c'est quand un des conseillers t'appelle que parler de ça. C'est-à-dire que toi, toute seule, venu exposer l'histoire comme ça, Nous, les haineux, tu es venu nous livrer ça. Mais en tant que quand même une ex-petite sœur de Lolo, tu n'avais pas à ramener le sujet là. Parce que tu déballes. Là, c'est sa vie. C'est sa vie qui va être maintenant exposée. On va analyser maintenant le mariage, elle est où ? Quand tu es en train d'analyser la vie, que tu es rentré là-dedans, nous, on va entrer en profondeur. Et ça, Lolo va tomber parce que c'était trop visible qu'elle ne respectait pas ce mec. Et c'est ça qui va encore baisser. C'est-à-dire qu'elle fuit les problèmes, tu es venu encore la mettre dans les problèmes. Nous, on est preneurs. Parce que Fondia fait ses petites vidéos, nous, on like, nous, on partage là-bas, nous, on est tranquille. C'est toi qui as ramené encore le dossier de leur mariage là. Donc, tu l'as exposé encore, ma chérie. Tu l'as exposé. Et ça, tu pensais vouloir la soutenir, tu ne peux pas. Tu vois, nous, on n'a pas une forte visibilité là, mais on est efficace. C'est pourquoi les gens ne clasent pas tout. On n'a pas la forte visibilité là, mais quand nous, on analyse un problème, ici, là, au Pentagone, là, quand on prend un problème qu'on veut analyser, parce que toi, tu n'es pas la bonne personne. Ta relation sentimentale n'est pas dévoilée. Tu l'as cachée. Et là, tu exposes la relation de Lolo. Tu vas nous dire que c'est sur Internet, mais ce n'était pas toi la bonne personne. Parce que, d'ailleurs, comme nous, nous, on expose notre vie. On ne cache pas notre vie. Tu vas trouver mes enfants sur Facebook. Tu vas trouver tout. Je ne cache pas ma vie parce qu'ils parlent de la vie des gens. Voilà, l'aveu joueur ne cache pas sa vie. Quand tu caches ta vie, l'aveu ne va pas parer la vie des autres. Lolo a méprisé le gars à tous les sens. Et même là, c'est qu'elle est en train de le faire là maintenant. Il n'y a pas un gars qui va accepter ça. Je suis désolé. Même c'est qu'elle est en train de le faire son comportement de maintenant là. Ce n'est pas le comportement d'une femme qu'elle non peut venir entrer dans sa vie. Il faut écouter. Tu regardes son live, tu n'as pas envie d'une femme comme ça. Il y a des choses qui vous ont séparées. C'est qu'on est parti vivre pendant dix ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se faire. que vous ayez une chance de récupérer votre sauveur là. C'est bien. Mais que vous profitiez là de votre réconciliation pour venir vous moquer d'une autre femme. Ma chérie, quand pour vous va arriver sur les réseaux sociaux et s'il y en a... L'étoile, tu n'es pas informé. Lolo Fondia se moque. Lolo Fondia a insulté la femme là correctement. C'est pour ça que tu prends le dossier, tu ne maîtrises pas. C'est Lolo la première à insulter Marie là correctement. On a vu ça ici. C'est elle qui a commencé à insulter même les enfants du gars de Fondia. Est-ce qu'il est mort ? C'est Lolo qui a commencé à insulter les enfants de Stéphane. Dis-moi à quel moment Lolo a pris les enfants de Stéphane. Tu sois avec un gars, quand il sois avec une fille, la fille adore les mêmes enfants. Après la séparation, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je te chasse, je te vis. Même Stéphane, elle a insulté ici devant tout le monde. Est-ce qu'après la séparation, c'est la guerre ? Au début de cette vidéo, je parle avec la mère de mes enfants. Si vous avez suivi, on est séparés depuis au moins 5 ans. Mais elle parle avec elle. Je parle avec elle. Séparation, ce n'est pas la guerre. D'ailleurs même, je vais l'appeler. Tu vas voir, la mère des enfants, on parle. Ce n'est pas la guerre. C'est la guerre. quand tu prends un dossier, il faut prendre le dossier correctement. Et toi, ne me clash pas. Ne me clash pas. Parce que là, ne me clash pas. Moi, je suis en train de décrypter ta vidéo. Décryptage de ta vidéo, zéro classe, s'il te plaît. Je ne peux même pas t'insulter. Toi, tu as une bouche qui ne blague pas en ce moment. Mais je dis, moi, je t'ai dit, la vérité, c'est une trahison. Ta vidéo, c'est une exposition. Tu as exposé ta soeur. Parce que nous, nous sommes les détaillants. Voilà. On va écouter ce que tu dis. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est du folklore. Un homme qui passe dix années avec une femme sans l'amener devant M. Le Mène n'est pas un homme sérieux. Voilà. Voilà ce qu'elle dit. Un homme qui passe dix années avec une fille sans l'amener devant M. Le Mène n'est pas sérieux. Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos des toiles cribiennes? Un homme qui passe dix années avec une femme qui l'amène par la mairie n'est pas sérieux. Est-ce que quand on va à la mairie, ça garantit un bonheur? Parce qu'on allait à la mairie avec une femme. Moi, j'ai vu mes parents marrer. Mes parents n'étaient pas heureux. Je suis désolé. D'accord? Donc, mes parents étaient à la mairie mais mes parents n'étaient pas heureux. Donc, je vous pose la question que si vous vivez avec quelqu'un et que vous n'êtes pas à la mairie, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux? Vous êtes d'accord avec des tels propos? On va les réécouter. C'est là de votre qui vous ont séparé. Cet homme est parti vivre pendant dix ans avec une autre femme. Aujourd'hui, vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Il y a des choses qui vous ont séparé. Cet homme est parti vivre pendant dix ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se séparer. Que vous ayez eu la chance de récupérer votre sauveur là. C'est bien. Mais quand vous profitiez là de votre réconciliation, pouvez-vous vous moquer d'une autre femme? Non, l'étoile crie bien. Là, tu es entré dans... C'est-à-dire que le dossier dans lequel tu es entré là. Toi, en tant qu'ex-fille de Lolo, tu n'allais pas entrer là-dedans. Tu n'allais pas entrer là-dedans. Comment tu peux aller t'attaquer à un couple qui ne t'ont rien fait? Parce que le couple maintenant, Fondia, Marie et Fondia, tu dis que ils sont en train de naguer. Mais pourquoi tu vas entrer là-dedans? Tu n'es pas conséné, tu n'es pas invité dans le couple. Ta relation de couple est protégée, est scellée. Ta relation, toi, l'étoile qui est bien est protégée. On respecte. Mais quand tu viens entrer dans le couple, notre couple, le couple de l'heure sur Internet, c'est le couple de Marie et Stéphane. Nous, on aime le couple là. On aime le dégagement. Donc quand tu viens entrer dans le couple là, tu penses que quoi? Stéphane a dit qu'il ne peut plus. Il était en enfer. Stéphane a dit qu'il était en enfer. Tu ne peux pas défendre Lolo dans l'affaire là. Je ne peux pas. quand vous voulez arriver sur les réseaux de solutions, on va mettre les mains sur la tête. Parce que ce que c'est là, ce n'est pas qui vous est entre vous. Ce qui n'avait plus d'entente, c'est qu'à cette époque, vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Il y a des choses qui vous ont séparées. Cette année partie vivant pendant dix ans avec une autre femme. aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se séparer. Quand vous ayez eu la chance de récupérer votre sauveur là, c'est bien. Mais quand vous profitiez là de votre réconciliation pour venir vous moquer d'une autre femme, ma chérie, quand vous, vous arrivez sur les réseaux sociaux et si on va mettre les mains sur la tête. Parce que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est du folklore. Un homme qui passe dix années avec une femme sans l'amener devant M. Le Maire n'est pas un homme sérieux. Un homme qui passe dix années avec une femme sans lui montrer où on achète un terrain pour construire n'est pas un homme sérieux. La femme n'est pas la seule qui vient construire dans la vie d'un homme. La femme n'est pas la seule qui vient donner des idées d'avenir dans la vie d'un homme. C'est quelque chose qu'on fait à deux. Si aujourd'hui, ces gens n'ont rien construit ensemble, c'est que réciproquement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire que si elle est tort à donner dans leur séparation, les torts sont à deux. Et encore, on n'est pas sûr que la femme qui était là avant ne voulait... Non, mais l'étoile cribienne, ma petite soeur. Lolo travaille où? L'étoile cribienne, tu es en Europe, toi, tu as ton activité, tu as un cribiclet, tu es une femme d'affaires. Tu juges une affaire d'un couple. Lolo, M. Stéphane était maçon. La femme, quand on construit les terrains, avec quoi quand la femme ne travaille pas? Quelle était la source de revenus de ta copine? Commence par là. Tu demandes, elle va épouser une femme, elle s'élève le matin, elle fait les directs, elle compte sur la lente des étoiles. Tu penses qu'on construit une vie intergiversant sur les revenus? Non, on est en Europe. La vie en Europe, c'est chacun mettre la main sur la table. Quand on veut aller faire des projets communs, il faudrait qu'on travaille. Même la retraite, est-ce qu'elle cotise une certaine retraite? Non. Mais dis la vérité dans cette histoire. Dis la vérité. Lolo, elle travaille où? Tu penses qu'elle va se mettre à une fainéante qui ne fout rien, elle compte sur Facebook et envisager quoi? Le gars, il était quand même visionnaire. Aujourd'hui, en couple, on met l'argent à deux parce qu'à deux, déjà, on est capable de se prendre un bel appartement. À deux, on peut se projeter, à deux, on peut faire des choses. Déjà, c'était déséquilibré. Donc, quand tu juges une affaire, dis la vérité. La fille, tu sais qu'elle ne fout rien. Tu ne peux pas vivre d'envoie-moi les étoiles, envoie-moi l'argent, envoie-moi le Paypal. On ne peut pas se projeter à mes abonnés cotisés moins. Il faut avoir un métier, il faut travailler, il faut que tes vacances soient payées, il faut avoir une vie assez structurée. Ou il faut avoir tes activités qui donnent de l'argent. Tu ne peux pas fléter ton annon sur les poches des gens. Coucou Nikita Fernandez. Ben, sérieux, le gars, c'est pourquoi la relation a fait 13 ans et elle n'était nulle pas parce qu'il y avait un point de revenus. La femme avait les revenus dans le noir. Qui dit revenu dans le noir dit la vente de ce que vous connaissez. Ben, bien sûr. Quand tu optes pour ça, tu n'as pas envie de travailler. Donc, quand tu juges une affaire, il faut regarder les gens en foi, tu leur dis la vérité. Il n'y a pas de compatibilité en couple avec toi. L'homme travaille, la femme ne travaille pas. En fait, la personne qui a été abusée dans ses relations, c'est Fungia. Parce que son agent payait la maison. Donc, il travaillait, son agent payait la maison. Et l'autre, qu'est-ce qu'il foutait ? Je suis belle. Je suis belle. Regardez ma robe. Regardez mes seins. C'est quoi ça ? Je suis belle, belle, belle. On ne construit pas une vie avec elle. Je suis belle. On construit une vie avec elle. J'ai le travail. J'ai l'argent. Et l'homme n'a pas su. On n'est pas sûr de ça. Parce que c'est l'homme qui commande dans une relation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'homme qui commande. Dans une relation, il n'est pas question de commander. On sème. On partage tout. On est soumis à deux. L'étoile qui vient, dans une relation, ce n'est pas l'homme qui commande. Moi-même, je ne veux même pas commander une femme. Je ne veux pas commander une femme. Je veux qu'on se respecte, qu'on s'aime, qu'on s'est rien dans les yeux, on a envie de s'embrasser. Ben oui, qu'on a envie de faire. Je ne veux pas. Pourquoi il veut commander l'enfant de quelqu'un ? Tu vas sortir une fille, elle a son père, elle a sa vie. Tu viens dire que je vais commander un homme. Non, je ne veux pas commander une femme. Aujourd'hui, madame, ce qui m'a fait mal dans cette vidéo, c'est de donner le pouvoir à un homme de manquer de respect à une femme. C'est donner le pouvoir qui était là avant et l'homme n'a pas suivi. On n'est pas sûr de ça. Parce que c'est l'homme qui commande dans une relation. Aujourd'hui, madame, ce qui m'a fait mal dans cette vidéo, c'est de donner le pouvoir à un homme de manquer de respect à une femme. C'est donner le pouvoir à un homme de manquer de respect aux femmes. Parce que ce que vous faites là, vous incitez les autres frères camerounais, les autres hommes à faire la même chose. Là, vous montrez qu'ils peuvent utiliser les enfants des gens pendant des années et les jeter comme de la merde et les humilier comme de la merde parce qu'une autre va les ramasser. Quand quelqu'un se trouve très du... est-ce que ça se passe ? On a dit que cet homme n'était qu'un maçon. Pour moi, un maçon, c'est un métier. C'est un travail digne. Mais on a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent dans ce domaine. si avant, il ne s'habillait pas comme ça, ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, si on peut filmer ses chaussures, ses vêtements, en quelque temps qu'ils se sont séparés là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté tout ça. C'est vous. Ce qui est certain, c'est que c'est vous qui avez acheté les chaussures là. C'est vous qui avez acheté le chapeau là. C'est vous qui avez acheté les vêtements là. Un homme sait à quoi dans la vie d'une femme, quand il a acheté dans la vie d'une femme, c'est la femme qui va le financer. Et quand vous postez ce genre de truc, vous pensez que vraiment, les gens, les crisons qui ont des teams qui font le cinéma, c'est le gang de méta. Mais votre vie n'est pas une game, c'est la réalité. Quand tu te mets en couple avec un homme, c'est pour qu'il ramène quoi dans ta vie. Quand tu es célibataire, on peut comprendre que tu manques de certaines choses. Mais quand tu te mets en couple avec un homme, vous êtes deux forces. celui-ci, vous faites la nounou, vous faites le magasin, vous lui achetez tous les vêtements, lui là maintenant, il va faire quoi dans votre vie ? Il va servir à quoi ? Parce qu'en règle normale, c'est l'homme qui fait ce que vous êtes en train de faire là. Après, on va venir vous voir pleurer sur les réseaux sociaux que, oh, j'ai vidé mon compte en banque parce qu'il m'avait dit qu'il va m'épouser. Oh, je l'ai habillé du pied jusqu'à la tête parce que je voyais qu'il était sérieux. Quand vous faites ça, quand vous donnez tout à un homme, c'est pour qu'il vous respecte à quel moment ? Comme c'est toi, la femme, qui montre à l'homme que tu es prête à tout pour l'avoir, c'est pour qu'il fasse encore quel effort vis-à-vis de toi. Mais est-ce que tu as les preuves ? Est-ce que tu as les preuves que c'est cette femme qui a tout acheté ? Moi, je ne comprends pas, moi. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis ? Je ne sais pas si tu as les preuves. Il va se jouer de vous deux. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Je vous promets qu'il va se jouer de vous deux. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que deux femmes sont en guerre à cause de lui. Deux femmes sont capables de bagarrer et se déchirer les strings à cause de lui et ça lui donne le pouvoir de domination. La plupart du temps, le genre d'homme, ce sont les pv narcissiques. Oh, dama ! Quoi ? Il faut faire très attention que vos gains ne vous mènent pas la bêtise. Que vos gains ne vous mènent pas la bêtise. Non, l'étoile, ce que tu es en train de faire là, c'est du tapage en fait. Tu es hors de la plaque. C'est un faux jugement. Qu'est-ce que tu entends raconter ? Le mec, il est pervers, narcissique. Le gars vivait avec la fille, la fille se foutait de la gueule. Il est parti, il est heureux avec quelqu'un d'autre, c'est terminé. Tu ne peux pas faire un jugement sur quelqu'un, il est pervers, narcissique. Le mec, il a des enfants, regarde ce que tu dis sur lui. Tu te bases sur quoi pour dire ça sur quelqu'un ? On ne dit pas des choses comme ça. Le mec, il n'est pas blogueur. Tu peux t'adresser comme ça à moi ou à d'autres blogueurs. Le mec, il ne t'a rien fait. Tu n'as aucun élément pour t'attaquer à lui. Tu n'as aucun élément pour t'attaquer à lui. Pourquoi tu parles comme ça ? Il est pervers, narcissique. Sur la base de quoi ? Parce qu'il a quitté une femme. Mais il a quitté une femme qui le trompait. Tous les vendrediens venaient à Paris, il fait quoi ? Il a quitté une femme qui le coquifiait. Quoi de plus beau ? Madame, la différence entre un homme et une femme, c'est que l'homme peut facilement refaire sa vie. La preuve, M. Stéphano Fodja a passé 10 ans avec une femme. À moins d'une semaine, il s'est remis avec une autre. Il est parti comme si de rien n'était. Mais madame, une femme n'est pas pareille. Si vous entrez dans cette relation qui est sans fondement, sans fondation solide... Non, non, non. Mais l'étoile qui est bien, je te jure. L'étoile qui est bien, tu es en train de faire quelque chose de malsain. Tu es en train de faire quelque chose de très malsain. Donc, en gros, tu as une mission de détruire la relation de Fodja pour que Stéphano réunisse avec Lolo. Putain ! Mais est-ce que ça te regarde ? Ça ne te regarde pas ? Hein ? Le mec, il a quitté Lolo Fodja. Il est parti sur... Pourquoi est-ce que tu veux détruire la relation en fait ? Parce que là, tu es en train de t'attaquer au mec, à la femme et tout ça, mais tu n'as pas le droit. Tu n'entres pas dans la relation des gens comme ça pour la commenter. Tu n'entres pas pour juger les gens parce que ta relation, elle est inconnue, tu la préserves. Si tu préserves ta relation, on respecte celle des autres. Hein ? Non, mais c'est gros, c'est grotesque. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop les conseillers, les gens qui donnent les conseils en amour, eux-mêmes, on ne connaît pas avec qui ils sortent. Non, mais c'est terrible. Mais qu'est-ce que ça t'importe ? Mais les dix ans qu'il a perdu à Lolo comment ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Quand Lolo ramenait des hommes à la maison, tu ne voyais pas. Quand Lolo menaçait ce mec-là, tu ne voyais pas ça ? Non, mais c'est incroyable. Lolo menaçait le mec-là, tu ne voyais pas ? Tu voyais très bien. Déjà, il y a une chose que je remarque. disons la vérité. Écoutez-moi bien mes petites soeurs qui me regardent. Écoutez-moi bien. Quand une femme entre dans la vie d'un homme, peu importe l'âge de cette femme, l'argent ne fait pas tout. Construire une maison n'est pas tout. Acheter une maison n'est pas tout. Mais là, tu te contredis parce que tout à l'heure, tu as dit que quand un homme vit avec une femme pendant 10 ans, il doit acheter un terrain. Là, tu es en train de te contredire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure à l'étoile cubienne. Tu as dit qu'un homme vit avec une femme pendant un certain nombre de temps, il doit acheter le terrain, il doit se marier. L'amour, ce n'est pas ça. Ça, c'est ta vision des choses. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier. Il y a des gens qui ont juste envie de baiser ensemble. C'est tout. Il y a des gens qui sont heureux à leur manière. L'amour ne peut pas avoir une définition universelle. Toi, tu as une vision des choses. Mais quand il s'agit d'une relation qui ne te concerne pas, et surtout que ta relation à toi est voilée, tu ne te prononces pas par respect aussi pour la relation des autres. Tu entres dans la vie d'un homme. C'est pour le changer. C'est pour essayer de le transformer. C'est pour le lever. La femme commence par l'éloigner des modestes personnes. La femme l'évite de se présenter dans des endroits quand il n'est pas dans son état d'homme, c'est-à-dire présentable. Je ne voyais pas souvent cet homme sur la toile autant quand il était avec le démon qu'on appelle Tata Lolo. Excusez-moi, j'ai parlé comme ça. Je ne le voyais pas autant sur la toile. Mais depuis qu'il a retourné avec vous, madame, je tape Facebook, je tombe sur son visage. Ça veut dire qu'avant, celle-là, elle réussissait quand même à le canaliser. Non, mais l'étoile cubier, Walaï Bilal, non, l'étoile cubier, tu es trop forte. Ça veut dire que celle-là réussissait à le canaliser, non, ça veut dire que celle-là ne s'occupait pas de lui. Non, 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 je vous assure, j'ai peur des femmes camerounaises, les camerounaises, j'ai peur de vous. Il ne faut pas mentir. S'il est bien avec Marie, ça veut dire que l'or ne s'occupait pas bien de lui. C'est simple, pourquoi tu veux biaiser l'analyse ? Pourquoi tu ne veux pas dire la vérité ? Tu vois, un homme, il était en prison avec une femme, mon frère, il est sorti de la prison, tu veux dire n'importe quoi. Non, 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 je suis fille camerounaise, j'ai peur des femmes camerounaises, mais il ne vous ment pas. Je vous assure. Mieux vaut qu'il lisez l'un, l'un, je sable, à laver à la maison, pas devant les gens. Mais tout voilà qu'il lave ça en public, tout voilà qu'il parle de cette relation en public. Salut TikTok, TikTok, j'arrive bientôt avec l'histoire de Cameroun-Côte d'Ivoire sur TikTok. Pour l'instant, j'ai réglé une histoire d'amour là, sur Facebook. Voilà, donc j'arrive sur TikTok avec l'histoire camerounaise et ivoirienne. Donc, donnez-moi 20 minutes, je termine Facebook, j'arrive sur TikTok, je demande à tous les Ivoiriens de se connecter, il y a du nouveau dans ce dossier des Camerounais et des Ivoiriens. Donc, tapotez, 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 le temps que je termine une histoire d'amour ici, sur Facebook. Depuis que vous êtes ensemble, il est devenu comme un enfant de 10 ans. Il passe sa vie à s'exhiber sur les réseaux sociaux. Fais comme quelqu'un qui n'était pas à l'école. Merde ! L'étoile crie bien. Pourquoi tu insultes le gars là ? Fais comme quelqu'un qui n'était pas à l'école. Non, c'est abusé. Donc, ensemble, les réseaux sociaux, ça veut dire qu'avant, celle-là, elle réussissait quand même à le canaliser. Elle évitait de le mettre sur les réseaux sociaux. Mieux vaut qu'il les ailleur linge sale à laver à la maison, pas devant les gens. C'est incroyable. Depuis que vous êtes ensemble, il est devenu comme un enfant de 10 ans. Il passe sa vie à s'exhiber sur les réseaux sociaux. Faire comme quelqu'un qui n'était pas à l'école, comme quelqu'un qui n'a pas de caractère. Moi, je n'appelle pas sa couple. J'appelle ça le couple de Tintin. Vous êtes en train de jouer un film et le film là-bas s'est gâté très mal. Non, l'étoile qui vient franchement, moi, j'avais dit ça, c'est le seul. Ce que tu fais là, c'est de la méchanceté. Ce que tu dis là, l'étoile qui vient, c'est de la méchanceté hors pair. Mais il n'y a plus de sentiments. Le gars ne ressent plus rien pour Lolo. C'est terminé. Il est avec quelqu'un d'autre. Tu dis que ça, c'est le couple de Tintin. Est-ce que tu sais que tu parles aux gens qui ont des enfants ensemble? Le couple que tu es en train d'insuter là, ils ont des enfants ensemble. Ils ont vécu ensemble pendant longtemps et que Lolo avait volé le mari là. Mais c'est incroyable. C'est pourquoi, moi, je vous dis, dans vos relations, évitez les gens qui viennent vous donner des conseils. Il y a de très mauvais conseillers en amour. Dans cette relation, ils ont des enfants. Tu ne peux pas les traiter comme ça. C'est incroyable. On va écouter. On va écouter. Ça veut dire que avant, celle-là, elle ressissait quand même à le canaliser. Elle évite de le mettre sur les réseaux sociaux. Mieux vaut qu'ils aient leur linge sale à laver à la maison, pas devant les gens. Depuis que vous êtes ensemble, il est devenu comme un enfant de 10 ans. Il passe sa vie à s'exhiber sur les réseaux sociaux. Faire comme quelqu'un qui n'était pas à l'école, comme quelqu'un qui n'a pas de caractère. moi, je n'appelle pas sa couple. J'appelle ça le couple de Tintin. Vous êtes en train de jouer un film et le film là-bas s'est gâté très mal sur les réseaux sociaux. Incroyable. Un homme n'est pas une femme. Incroyable. Un homme ne s'agit pas comme une femme. Incroyable. Toi, la femme, tu peux venir faire tes choses sur la toile avec ta, comment on appelle, ta rivale. On va dire que vous êtes les femmes. Mais si vous aviez de la valeur, madame, vous auriez réglé vos problèmes derrière. Vous auriez évité que cet homme passe comme un fou sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas djigne. Ça fait histoire des gamins. Ça ne fait même pas, ça ne reflète même pas votre âge. C'est tellement ridicule. Les hommes, je vais vous dire un truc. Allez vous armer de vocabulaire parce que la manière que les filles Camerounen ont la bouche là, il faut être prêt. Parce que toi, tu es en train d'insulter le gars comme ça. Moi, tu m'insulter comme ça, il suis sur toi très mal. Le gars, il ne t'a rien fait. Il a quitté l'or. Il avait marié, la mère de Dieu. Toi, tu viens lui dire qu'il est un gamin, il est ceci. Mon frère, le gars vit sa vie. Il était en prison. Tu viens l'insulter. Tout le monde veut vivre la love story. Monsieur Fungia veut vivre la love story. Et le gars rencontre la mère et son enfant parce que l'autre 13 ans de perte de temps avait l'honneur. C'était 13 ans d'une femme qui laisse le mari à la maison. Elle a paré tous les week-ends. 13 ans. Mais comment ça ce n'est plus de son âge ? Vous racontez quoi ? Il y a l'âge de la love story. Le gars a vécu avec l'angar. On vous dit aux femmes de travail, il avait quand même une femme qui ne foutait rien de sa vie. C'est lui qui travaillait, qui payait la maison. Il en a marre. Il est parti trouver une femme. Il s'instituait à mon frère. C'est tout pas qu'en ce moment. Il a tout à fait le droit. Je vous parlais du bonheur le matin. Chacun essaye de construire son bonheur à sa manière. Le gars, il a une femme qui le met en valeur. C'est-à-dire mais vraiment ridicule. C'est quoi ça ? Vous êtes ridicule quand vous faites ça. Peut-être que vous pensez blesser une personne. Peut-être que vous pensez blesser celle qui était là avant. Maintenant, nous nous. Mais si elle a un peu de caractère, qu'elle aimait... En fait, il faudrait qu'en regardant ça, qu'elle comprenne qu'elle n'a rien perdu. Je dis bien rien. Oubliez vos antécédents. Mettez-vous dans la réalité de la vie. Un homme ne peut pas utiliser une femme pendant dix ans et il vient la naguer de cette façon. Ça veut dire qu'il n'est pas... Mais quand tu dis qu'un homme ne peut utiliser une femme pendant dix ans, il vient la naguer. L'homme la vivait avec Lolo. Lolo a ramené les hommes dans la maison quand il a partagé. Tu n'as pas vu. L'homme a été dans la maison épaté tout le temps à Paris. Tu ne l'as pas vu, mon frère. Hein ? Mais je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Le gars vit sa love story. On dit que quand tu avais une femme, c'est une panthère. Quand tu rencontres maintenant, tu rencontres maintenant un petit... Tu vis ta relation. Vous voulez quoi ? Il pouvait rester en dehors des réseaux sociaux. Même s'il entend que cette femme a dit quoi ? C'est un homme. Pendant les dix ans, il n'y a pas eu que les mauvais moments. Pendant les dix ans-là, tu as au moins souri avec cette femme. Pendant les dix ans-là, vous, vous êtes promis des choses. Le problème étant, c'est que quand tu es un personnage public et que tu te mets en couple, ces hommes ont l'habitude de faire des chantages parce qu'ils savent que c'est toi qui as à pecs. Puisque tu es un personnage public, tu as une image à garder et donc, ils en profitent. Mes chères petites sœurs, les hommes comme Papa Fondia, évitez-les comme la peste. C'est incroyable. Pour le cas, vous vous retrouvez humiliés, ridiculisés sur les réseaux. on évite point. L'étoile qui vient laisse ça. Prends ton frère, tu ne peux pas donner à Lolo Fondia pour qu'elle abandonne l'homme à la maison et qu'elle soit à Paris tout le temps. Il faut arrêter vos histoires là. Prends ton frère, tu ne peux pas donner ton frère là-bas. Vous parlez de quoi ? Vous avez bien vu, le genre que tu as ton frère, ils sont avec une femme. La femme le maltraite ici, comme le gars, il gardait l'enfant. Elle amène l'enfant du Cameroun. Le gars, il a passé toute sa vie à faire grandir l'enfant. Mais il en avait marre. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle racontait là ? Non, je pense quand même que le monsieur, quand même, il sait que sa femme est sur les réseaux, que c'est une blogueuse suivie un minimum de respect. Ce n'est plus sa femme. Il avait bébé, bébé, mari. C'est fini ça ? Oui, bon, ce n'est plus sa femme, mais c'est son ex. Ils ont quand même partagé. Il ne connaît plus le nom. Son ex n'est pas toujours un minimum. Mais il a dit qu'il a souffert. Il a souffert. Quand tu sors, toi, ma chérie, tu es une femme, tu n'es pas sorti d'une relation. Tu as dit que Dieu merci. Seigneur, merci d'être sorti en enfer. C'est un enfer. Une clasheuse, c'est... Oui, mais après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais est-ce qu'il fait la guerre ? Le gars fait la love story. Oui, il fait sa love story, mais moi, je vois que quand il s'affiche comme ça, c'est même de la provocation. Mais c'est même... C'est un provoque. Mais heureusement qu'il n'a pas parlé de taper sur elle. Parce qu'il y a les hommes, il va te taper. Il ne tape pas. Il est beau. Mais là, il la nague. Mais quand il nague, quand il nague Lolo comme ça, c'est pour qu'elle réagisse. Mais Lolo, Lolo... Et moi, je trouve que ce n'est pas juste. Lolo a clashé sa femme, non ? Marie. Elle a clashé. Oui. Ça doit se passer entre les femmes. Lui, il ne doit pas se... Voilà, il ne doit pas être là. Quand la dame parle mal de Lolo, il doit s'éclipser. Parce que quand même, 12 années de vie commune, un enfant au milieu. Non, on ne fait pas ça. Un minimum de respect. Non, mais après, lui... Déjà, est-ce que tu avais vu Lolo prendre l'enfant du gars une fois pour dire que voilà, je vais prendre l'enfant de mon copain ? Tu avais Lolo valoriser ce mec. Le mec, il a découvert les Etats-Unis. Pardon. Il est au state en ce moment. Après, on ne connaît pas leur vie. S'il a fait 12 ans avec la femme, c'est qu'un minimum, il était à l'aise. Parce que quand un homme n'est pas à l'aise, il ne fait pas 12 ans quand même. Non, mais l'enfer, ça dure souvent. Tu penses, 12 ans ? Mais 12 ans de payer la maison... Dis-moi, tu es à Paris ou pas ? Tu es en France, non ? Oui, bien sûr. Tu sais que beaucoup les gens sont en couple parce qu'ils payent la maison ensemble. Oui, c'est vrai, pas faux. C'est vrai, pas faux. Les gens sont ensemble parce que l'homme sait que c'est qui de la maison, il gagne 1 500, il ne peut pas prendre une maison. Ayant déjà la grande maison à la femme, il partage les charges, mais il ne couche plus ensemble. Il n'y a que ça à Paris. Déjà, à partir des 5 ans, la femme ne t'intéresse plus. Ou l'homme, c'est plus pareil. Vous avez partagé la maison. Mais non, je trouve quand même ça moyen. Je continue à trouver. Je continue à penser que c'est moyen. C'est moyen. Même quand tu n'aimes plus quelqu'un. Non, c'est moyen. Il y a un enfant. Parce qu'imagine l'enfant tombe. L'enfant, elle est grande. Imagine, elle regarde ça. Elle voit papa avec une autre femme. La femme insulte maman. Non. Et papa est à côté, il ne dit rien. Et Lolo a clashé le père du gars. Le père clasher, insulté, qu'au plus souvent. Le gars, qu'est-ce qu'il faut avec elle ? Là, moi, je lui dis, fais attention parce que le prochain gars qu'il va avoir, déjà qu'elle est clasher, quand tu es sur les réseaux sociaux, moi, je dis aux gens, les femmes qui veulent être sur Internet, il faut avoir une bonne image sur Internet. Si tu espères être dans une relation de couple, tu es sur TikTok à insuter les gens. Il n'y a pas un homme qui veut coller son image aux gens qui sont sur TikTok à bavader. Voilà. Non, ça cache les relations. Ça cache les relations. Ben oui, surtout une fois. Une fois que tu es exposé, la personne qui est avec toi, il faut qu'elle accepte aussi le fait d'être exposé. Et tout le monde ne veut pas forcément être exposé. Voilà. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Une femme, tu es là tous les jours. Tu cries sur le nez. Tu parles de tout, de n'importe quoi. Mais le mari, à un moment, il en a marre. Non, les gars, il en a marre. Moi, je pense aussi. Ça cache les couples. Il faut doser. Il faut doser. Peut-être que le monsieur, il regardait là, il voyait la femme tous les jours sur le net. Le soir, il rentre, il crie quelque part. Voilà, il est fatigué, il veut pas te donner de bruit. Il va se coucher. Toi, tu es là, tu parles au téléphone avec les faux profils toute la nuit. Ton mari, il est fatigué. Il a peut-être envie que tu dormes à ses côtés, même s'il ne te touche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ou parler de sage-mournée, tu parles avec les faux profils toute la nuit, non ? Il faut doser. Je pense que ça aussi, c'est un sujet. C'est un thème. Je rappelle aux gens sur TikTok que je reviens sur l'histoire de Camerounia et des Ivans parce qu'il faut revenir dessus. Moi, je travaillais, je vais revenir dessus. Je vais conclure l'histoire parce que moi-même, les Congossais comme ça, ça ne me rapporte même rien. Donc, je vais dire, l'étoile cubienne, quand tu préserves ta vie parce que toi, on ne connaît pas ta vie, il ne faut pas être engagé à parler de la vie des autres. et c'est maladroit. Je vais revenir parce que moi, je préfère plutôt être dans l'histoire de Cameroun et de Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu veux préserver ta vie privée, c'est-à-dire que ton mari, c'est-à-dire que ton mari, tu l'as caché, c'est-à-dire que ton mari, on ne le connaît pas, tout ça, ne vient pas exposer les gens. Et surtout, quand tu es un blogueur, tu veux parler de la vie d'un couple, il faut avoir leur aval. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Voilà, tu ne peux pas, on ne peut rien faire des dossiers, mais... On peut aussi dire qu'une fois qu'un sujet est sur la toile, tout le monde est libre d'en parler. Non, mais après, c'est... ils ont emmené leur problème de couple là. Moi, je suis préné, mais si peut-être tu as l'amitié avec les gens, je pense qu'il faut... Si tu as des petites amitiés avec les gens, je pense que voilà, tu peux les préserver. Parce que là, ils ont même la chance qu'ils veulent laisser ce sujet. Moi, je veux rentrer dans les vraies choses. Donc, Facebook, retrouvez-moi sur TikTok. On va parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. On va parler de... Ah, parce que là, tu es en live aussi sur Facebook ? Oui, je suis sur Facebook aussi. Donc, ça marche. Oui, je suis sur... Sous-titrage ST' 501